... Bonsoir à tous. Bienvenue aujourd'hui pour ce rendez-vous Chine qui nous amène à regarder de près la société chinoise dans ses transformations extraordinairement rapides. Donc à chaque fois, elle nous met face à des défis nouveaux. Et pour écouter comment sont ces transformations de la société et leur impact sur la ville, nous avons aujourd'hui avec nous dans le rôle du modérateur Philippe Louchard. Philippe Louchard est démographe, il est économiste. Il travaille à... J'ai dit toujours l'ancien nom, donc je me retourne pour ne pas me tromper, à l'Institut Paris Région, celui que vous connaissiez comme l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France. Et son apport est extrêmement précieux parce que quand on a préparé ce rendez-vous ensemble, eh bien, on était à chaque fois, comme vous allez l'être aussi aujourd'hui, à faire des comparaisons en vous disant, et c'est comment chez nous ? Alors, chez nous, on reste Île-de-France, mais c'est déjà pas mal dès lors qu'on compare avec des métropoles comme Pékin, Tientin, Kunming, qu'ont étudié Justine et Manon. Alors, je les laisserai se présenter un peu plus officiellement, mais s'ils en ont envie. Justine Rochaud, on a une chance incroyable de la voir avec nous. D'une part parce que demain, elle part à Taïwan, et d'autre part parce qu'elle a fréquenté les villes chinoises sans modération, si je puis dire, elle est tombée dedans très jeune parce que ses parents y habitaient, donc elle était avec ses parents, elle a parlé chinois, et parlant chinois, elle était au cœur de toutes ces pratiques que l'on peut avoir dans les villes et auxquelles on ne pense pas. Et elle s'est intéressée pour sa thèse qu'elle a soutenue l'année dernière aux personnes âgées, à ces bandes de vieux, j'emprunte ça au titre de sa thèse, qui transforment, qui du coup ont un impact assez important dans la société chinoise actuelle. Ces bandes de vieux qu'on pourrait arrêter pour ta page diurne ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient dans la ville il y a 10 ans. Ce n'est pas non plus les mêmes que ceux qu'on aura dans 20 ans. et bien sans ces observations, on n'en connaîtrait pas grand-chose. Donc pourquoi ces bandes de vieux investissent l'espace urbain, c'est ce qu'elle va nous raconter. Et du coup, comment on conçoit des espaces urbains par rapport à des pyramides démographiques qui sont assez étonnantes. Et puis il y a un autre impact que l'on a aussi extrêmement fort dans la pensée sur les villes chinoises, montez, installez-vous, c'est les enfants, les écoliers, les écoliers, les collégiens, les lycéens. Parce que ces écoliers, collégiens, lycéens, ce sont pour majorité des enfants uniques. Donc vous imaginez le poids qui repose sur leurs épaules dès lors qu'il s'agit pour leur famille de s'assurer qu'ils vont avoir une bonne éducation et donc d'avoir des stratégies résidentielles qui vont être liées aux cartes scolaires. Alors là, ça fait sourire. J'en vois qu'ils disent les cartes scolaires. Nous aussi, on a connu. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on n'a qu'un enfant et qu'on prévoit justement ce parcours de la scolarité par rapport à des très bons établissements tôt ? Et qu'est-ce que ça veut dire là aussi ? Comment on peut le comprendre ? Et c'est là où la vision et la mise en perspective de Philippe va nous être précieuse. Alors Manon, je ne l'ai pas encore dit, Manon Laurent fait un doctorat à Québec, à l'Université de Montréal et à Paris-Didro, qu'on n'appelle plus Paris-Didro. Ah, on l'a encore appelé Paris-Didro. Donc je garde, c'est comme on dit maintenant ? L'Université de Paris. L'Université de Paris, en toute simplicité, il n'y en a qu'une. Et donc voilà le panel que nous avons réuni aujourd'hui et à qui je cède tout de suite la parole. Philippe, donc tu es maître de cérémonie. Merci Françoise. Moi j'ai accepté avec plaisir de rencontrer ces deux personnes qui sont là en me disant je vais sûrement apprendre des choses. J'ai appris plein de choses, donc j'espère que ça sera pareil pour vous. En revanche, je ne connais rien presque à la Chine, si ce n'est que lorsque j'y suis allé il y a assez longtemps, en fait il faut le préciser, parce que vous verrez que le temps a une certaine importance, ça remonte à une quinzaine d'années. J'avais été surpris à Pékin de voir dans les parcs, non seulement des personnages qui faisaient du tai-chi, ça je m'y attendais un peu, mais également des bandes de vieux qui dansaient allègrement au son de la samba et des choses comme ça. Et je me suis dit tiens, je ne m'attendais pas forcément à ça. Et donc quand Françoise m'a contacté, je me suis rappelé ça et je me suis dit tiens, ça a été un sujet de thèse. Donc, ah bon, je me suis dit tiens, ça serait intéressant effectivement de voir si c'était une exception, si c'était une réel, si ça a évolué depuis, etc. Et donc, tu vas nous expliquer peut-être un peu ce qui pour moi était uniquement une anecdote, a été pour toi finalement un sujet de thèse. Alors, ce n'était pas juste sur ça, bien sûr. Merci beaucoup pour toutes les introductions. Je vais commencer, oui, peut-être pour vous donner un petit peu le contexte et le paysage dans lequel ma thèse s'est inscrite et ce qui m'a amenée même aussi à définir le sujet qui a été le mien, donc de ces bandes de vieux. En fait, j'ai commencé ma thèse en 2013 et cette année-là, il y a deux choses qui m'ont interpellée quand je suis arrivée à faire du terrain où mon sujet n'était pas encore très précisé. En fait, je voulais travailler sur les personnes âgées vivant seules. Sauf que le problème de travailler sur le vivre seul, c'est qu'il faut trouver des personnes seules. Ce n'est pas un processus évident. Et donc, je me suis rapidement tournée vers les espaces de sociabilité en espérant trouver des éléments là-dessus. Et donc, on était en 2013 et cette année-là, il y a deux événements qui ont marqué un petit peu mon approche du sujet. C'est qu'en 2013, il y a eu ce qu'on a appelé la fièvre des danses de place, qui en fait étaient des espèces de danses collectives beaucoup pratiquées par des femmes retraitées sur les places publiques, qui sont des types de danses qui avaient été inventées par un professeur de sport retraité de la ville de Thiamousse en vue des Jeux olympiques en 2008 et qui s'était dit qu'il fallait développer des chorégraphies pour aider le peuple à rester en bonne santé, etc. Et donc, ça a rencontré énormément de succès. Et donc, en 2013, c'est vraiment devenu une espèce de fièvre nationale. Donc, ça a concerné plusieurs... Alors, le China Daily, en 2013, citait des centaines de millions de praticiens à travers toute la Chine, pour vous donner un peu une idée de la masse que ça représente en termes numériques. Donc, il y avait cet événement-là dont tout le monde parlait, dont la recherche s'est très tôt saisi comme objet d'analyse aussi. Et le deuxième événement, c'était le passage d'une loi qui a été surnommée la loi « Rentrez souvent chez vous pour rendre visite ». Et en fait, cette loi permettait techniquement aux parents âgés qui pensaient que leurs enfants ne leur rendaient pas à ces visites de faire un procès pour leurs enfants. Et donc, ça a suscité énormément de débats sur Internet parce que les gens se sont mis à critiquer cette loi en disant « Mais attendez, déjà, on aimerait bien rentrer plus souvent, mais le système ne nous permet pas de le faire. » Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire « Rentrer souvent chez soi ». Souvent, c'est toutes les semaines, tous les jours, tous les mois. Et rendre visite, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est regarder la télé 10 minutes avec sa mère et repartir ? Ou est-ce que c'est vraiment passer du temps de qualité, etc. Donc voilà, ça a suscité énormément de débats et tout ça m'a interrogée. Et notamment sur la question de l'espace public avec ces danses de place puisque très vite, ces danses ont suscité énormément de tensions dans l'espace public, notamment puisque ces femmes mettaient la musique extrêmement fort. Donc vous avez eu énormément de scandales qui ont ponctué l'effet d'hiver chinois pendant plusieurs mois allant de résidents excédés qui jetaient des excréments depuis les tours sur les femmes qui dansaient sur l'espace public, un autre qui a envoyé ses chiens pour suivre les femmes pour les faire partir, un comité de quartier qui s'est mis à installer, vous savez, des barrières de voitures sur une place pour empêcher les personnes de se réunir. Donc il y a eu vraiment toute une série comme ça de problèmes que ça a suscité. Sauf que, en fait, comme tout le monde ne s'occupait que des danses de place et tout le regard était tourné vers les danses de place, je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer d'aller un peu plus loin. Et en fait, j'ai commencé mon enquête. Dis-moi si je développe trop. Non, non, je pense que tu as repris la balle au bon. Très bien. Donc l'idée, c'est que tu nous expliques maintenant comment tu as transformé une observation liée à un moment qui est celui où tu as commencé à regarder ce phénomène-là. Tu as transformé ça en sujet de thèse et puis ce que tu en as fait. Oui, en fait, du coup, j'ai commencé par intégrer d'abord une chorale de retraités dans un parc à Pékin. Et en fait, en étant extrêmement attentif à ce que faisaient concrètement les gens, je me suis rendu compte qu'ils mentionnaient tous un certain nombre d'autres lieux dans lesquels ils se rendaient. Donc en fait, c'est vrai que quand on arrive en Chine pour la première fois, tout le monde parle des parcs, des vieux dans les parcs, etc. Là, en 2013, tout le monde parlait des danses de place. Mais en fait, quand on fait attention à ce que font les gens, on se rend compte que ces retraités, ils vont aussi au karaoké, ils vont dans des entreprises de compléments alimentaires, ils vont dans des universités pour personnes âgées, ils vont boursicoter dans des espaces de boursicotage. Donc il y a tout un espèce d'ensemble de pratiques et de lieux qui sont apparus justement à partir de cette entrée par la chorale et qui m'ont permis donc de prendre un peu comme objet cet ensemble de lieux qui étaient investis en fait tous avec une intensité particulièrement inédite à ce moment-là, de prendre donc tous ces lieux comme objet et d'essayer de voir en fait, tous ces lieux sont fréquentés majoritairement par des retraités qui ont pour caractéristique d'être récemment entrés à la retraite, c'est-à-dire âgés d'entre 50 et 70 ans à l'époque de Métérin, qui étaient nés donc au début des années, entre le début des années 50 et le début des années 70, donc qui étaient nés sous le maoïsme, qui avaient grandi en pleine révolution culturelle, qui étaient les premiers parents d'enfants uniques et qui aussi, pour les femmes par exemple, ont été les premières victimes des grands licenciements d'État dans les années 90. Donc on avait affaire à une génération extrêmement particulière et donc c'est comme ça que j'ai essayé de comprendre cette espèce d'ensemble d'espaces et de sociabilité de retraités en les comparant donc, enfin en les mettant en perspective avec l'appartenance générationnelle de ces retraités et avec leur expérience de la retraite que j'ai essayé de comprendre. Comment, quand on est né sous le maoïsme, on vit la retraite aujourd'hui en Chine et d'autant plus quand on est parent d'enfants uniques. Qu'est-ce que ça signifie comme expérience ? Alors à ce stade, vous vous dites les retraités chinois passent du bon temps et en fait, en préparant cette réunion et en discutant avec un autre angle qui était celui des enfants, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas tout à fait ça. Et moi j'ai été très frappé en fait, parce que tu nous disais en fait, de l'espèce de surinvestissement extrêmement fort que les grands-parents avaient vis-à-vis de leurs petits-enfants avec une génération du milieu qui travaille et dont le repos du temps est extrêmement chargé également mais ce à quoi en t'écoutant en fait, on pouvait penser à savoir que bon finalement on les rencontre en train de danser sur les places publiques, on les voit dans des cercles de karaoké, etc. On se disait bon finalement des retraités pas si différents des nôtres et en fait en t'écoutant, je me suis dit il y a quand même des choses qui sont différentes, au-delà du fait qu'on voit peu ici de personnes âgées danser dans les parcs quand même, on en voit un peu faire du tai-chi mais peu faire de la danse, mais le sentiment que tu pouvais donner en fait quand moi je t'ai écouté je me suis dit mais ah oui quand même c'est-à-dire qu'en fait ces grands-parents étaient extrêmement pris au quotidien par la gestion des petits-enfants. Alors c'est un prisme qui est particulier pour introduire ce que tu fais puisque toi ton sujet était beaucoup plus sur le lien entre l'éducation le marché immobilier les parcours résidentiels les stratégies résidentielles etc. mais je me permets de le faire à ce stade-là juste pour que tu donnes aussi des éléments sur finalement les deux bouts se raccrochent c'est-à-dire entre les enfants d'un côté les retraités de l'autre les parents au milieu en fait ces deux approches-là montrent comment se tisse aussi la vie sociale actuellement en Chine et moi ça m'a assez enfin j'étais assez étonné c'est pas quelque chose auquel je m'attendais forcément. Donc oui pour faire le lien avec la thèse de Justine en fait moi j'ai observé énormément de grands-parents qui vivent dans les familles ou qui vivent avec les familles donc de avec leurs enfants qui est donc régulièrement ou quasiment tout le temps un enfant unique et le petit enfant qui également est un enfant unique donc on a deux générations d'enfants uniques et les donc les grands-parents comme t'évoquais sont plutôt là moi dans le cadre de ma thèse j'ai plutôt observé des dynamiques familiales où les grands-parents se sentent à la limite exploités par leurs enfants par la génération du milieu qui qui leur affecte en fait un tout un certain nombre de tâches alors en général en plus peu valorisées et au sein de la famille c'est à dire que les grands-parents sont assignés à la logistique autour de l'enfant donc pour donner un petit peu le contexte en fait je fais ma thèse sur la question de la pression scolaire et dans ce cadre la pression scolaire le choix de l'école le choix des cours extrascolaires de toutes les activités autour de l'éducation engendre en fait énormément de travail énormément d'énergie énormément d'argent dépensé et donc il y a une sorte de division des tâches au sein de la famille et les grands-parents eux gèrent tout ce qui est faire les repas faire apporter l'enfant dans toutes les activités le ramener et s'occuper en fait de tout ce qui est les tâches ménagères et en fait les grands-parents là en fait je pense que la différence c'est que moi je suis face à des grands-parents qui ont déjà des petits-enfants du coup les grands-parents profitent vraiment d'une forme de liberté entre le moment où ils sont à la retraite et le moment où ils ont un petit-enfant parce qu'à partir du moment où ils ont un petit-enfant ils sont happés et exploités par la génération du milieu et puis surtout par le petit-enfant dans toute la gestion et en particulier de zéro à trois ans puisque de zéro à trois ans il n'y a quasiment aucun moyen de garde en Chine en tout cas il n'y en a plus il y en avait avant et ils ont disparu par la privatisation en fait de beaucoup des moyens de garde et la fermeture et du coup les grands-parents deviennent la solution en fait la moins chère et la plus pratique et beaucoup de témoignages avec beaucoup de conflits en interne moi j'avais une maman une grand-mère plutôt que j'ai rencontré justement mon terrain qui était en conflit permanent avec sa belle-fille parce qu'elle trouvait que les options et les techniques d'éducation n'étaient pas les bonnes et du coup il y avait un conflit permanent donc il y a vraiment ces grands-parents qui sont ça on trouve ça ici aussi mais qu'est-ce qui fait la différence en fait c'est qu'il y a une proximité journalière me semble-t-il qui est beaucoup plus prononcée que ce qu'on peut avoir ici alors après il faut peut-être préciser ce sont des terrains qualitatifs donc moi je suis démographe j'ai l'habitude de manipuler des chiffres qui parlent de milliers de millions etc là l'avantage de vos terrains c'est que vous rencontrez des personnes une à une la limite aussi de ces terrains c'est que quelque part ils ne représentent qu'eux-mêmes donc moi j'avais été quand même assez étonné par ce que tu racontais savoir qu'ici aussi on doit avoir des grands-parents qui tous les jours amènent leurs enfants aux activités à l'école etc mais il semblait que de ce que tu expliquais que la pression quand même sur l'organisation de la vie quotidienne et puis surtout la pression scolaire moi je ne sais pas si tout le monde ici connaît bien le système scolaire chinois moi personnellement je ne le connaissais pas il y a peut-être en introduction à rappeler quel est ce système là c'est en fait il y a un classement national pour peut-être comprendre en fait l'investissement qui est mis par les parents sur l'éducation de leurs enfants je ne sais pas c'est peut-être pas utile mais en tout cas personnellement moi ce n'est pas quelque chose avec lequel j'ai été familiarisé donc quand tu l'as expliqué moi ça m'a été utile pour revenir donc le contexte un petit peu éducatif en fait il y a donc un concours à la sortie du lycée qui va amener à un classement national donc le concours s'appelle le Gaokao et ce concours va permettre aux enfants d'entrer dans les universités dans une université et dans une filière donc en fonction du résultat du Gaokao les élèves en fait sont distribués dans certaines universités et certaines filières en fonction alors ils font un certain nombre une liste de choix mais du coup en fait cette réussite au Gaokao engendre toute une pression sur tout le reste du système éducatif donc il y a aussi en fait un concours à l'entrée du lycée donc ce concours à l'entrée du lycée qui est régional qui n'est pas national qui est régional engendre en fait une pression au niveau du collège et en réalité une pression dès l'école primaire et même parfois l'école maternelle donc en fait cette pression elle est organisée par à la fois les concours et l'éducation formelle qui est nécessaire à la réussite de l'enfant et à la réussite donc la réussite éducative de l'enfant et à une possible alors soit mobilité sociale ascendante soit maintien en fait de la classe sociale mais il existe aussi parce qu'il y a toute une pression à ce que l'enfant ne soit pas seulement une bête à concours si on veut mais aussi un enfant qui soit réussi dans tous les sens du terme avec une certaine l'enfant doit avoir à la fois des qualités esthétiques des qualités sportives doit développer tous ses talents vraiment une grande variété de talents du coup les parents vont à la fois chercher des ressources pour que l'enfant réussisse les concours du coup des activités des cours du soir etc et en même temps des ressources pour que l'enfant se développe donc des activités de calligraphie de danse de sport etc donc toute cette pression scolaire en fait c'est une vraie pression sur toute la famille et c'est là où interviennent les parents les grands-parents en fait et pour revenir en fait les grands-parents et la place des grands-parents statistiquement en Chine comment dire le rôle des grands-parents est vraiment diffusé dans toute la Chine que ce soit dans la Chine urbaine ou dans la Chine rurale avec des phénomènes un peu différents puisque dans la Chine urbaine on va avoir des grands-parents qui vont s'en occuper donc au niveau quotidien pour toute cette logistique autour des activités extrascolaires de l'école etc et qui vont parfois en fait vivre à l'intérieur du même appartement donc avec cette idée parfois aussi véhiculée de la génération enfin comment dire que c'est culturel c'est à dire c'est les trois générations sous le même toit on dit beaucoup que c'est culturel en fait de plus en plus on voit que c'est pas que culturel c'est aussi surtout lié à la pression scolaire c'est à dire que certains parents en fait expriment et certains grands-parents qui préféraient ne pas en fait vivre tous ensemble dans le même appartement qui sont parfois d'ailleurs pas si grands que ça mais que c'est logistiquement et financièrement le plus intéressant et au niveau rural on a également un rôle des grands-parents très important puisque soit donc dans les foyers ruraux soit on a des parents qui vont vivre en ville et laisser l'enfant derrière alors on appelle ça les enfants laissés dans les les left behind children les enfants qui sont laissés dans les zones rurales qui sont donc pris en charge par les grands-parents ou alors les parents vont partir en ville et parfois les grands-parents vont également les accompagner du coup on a tout un processus où en fait cette pression économique et sociale va jouer en pression sur toute la famille alors d'autant que ce que tu expliquais également c'est que il y a une sectorisation scolaire qui commence très tôt en réalité et qui fait un peu la différence peut-être avec ce qui se passe ici en France et en particulier en Ile-de-France où moi j'avais en tête qu'un système plus méritocratique que le nôtre ça devait exister c'est confirmé il y a la Chine avec la pression que tu évoques sur les enfants en particulier ce que je mesurais moins c'est en fait la précocité de la carte scolaire c'est à dire qu'ici en fait le système si vous regardez il y a des moyens de garde relativement développés déjà entre 0 et 3 ans qui certes ne sont pas assez développés ici mais existent ensuite la maternelle est rarement l'objet d'enjeux particuliers de la part des parents le primaire non plus ça commence au moment du collège là au collège il y a beaucoup plus d'enjeux souvent là il y a des stratégies qui se mettent en place mais qui sont peut-être moins résidentielles que des stratégies publiques privées par exemple chose qui n'existe pas a priori de ce que tu expliquais ou de ce que j'en comprends en Chine et après de nouveau au niveau du lycée là les choses vont se compliquer mais en fait essentiellement ça va se jouer au niveau des classes préparatoires notre système méritocratique et il n'y a pas forcément besoin d'être proche de tel ou tel lycée de classe prépa d'excellence pour y accéder en fait donc les stratégies peuvent être assez variées ce que tu expliquais moi en tout cas ce que je ne savais pas c'est qu'en fait la carte scolaire commence dès le plus jeune âge en fait et moi ce qui m'avait étonné là tu racontes des histoires de trois générations ensemble donc qu'on a quasiment plus ici mais ce que tu racontes également c'est des en fait des stratégies résidentielles qui pouvaient amener les grands-parents à vivre au quotidien avec leurs petits-enfants les parents eux vivaient ailleurs tout simplement pour pouvoir avoir l'adresse qui correspondait à la sectorisation dans un établissement qui permettait ensuite de dérouler potentiellement une carrière scolaire efficace oui donc le rôle de la carte scolaire il est essentiel dès l'école primaire donc les parents pour pouvoir sécuriser en fait pour pouvoir s'assurer que leur enfant va entrer dans une très bonne école primaire vont parfois faire des investissements en termes de des investissements résidentiels des investissements dans le foncier très en avance donc on a parfois des stratégies alors il faut faire ça très en avance tout en étant assez flexible parce qu'il faut le refaire à chaque établissement donc pour s'expliquer la carte scolaire est très importante dès l'école primaire certains parents vont donc acheter un bien immobilier donc un appartement très tôt parfois un an deux ans trois ans avant l'entrée à l'école primaire j'ai même eu une histoire avec un papa qui avait acheté avant même la naissance de l'enfant un bien immobilier donc un appartement à côté d'une bonne école primaire puis ensuite il va falloir aussi acheter un nouveau bien immobilier près du bon collège puis du bon lycée alors on va s'arrêter au niveau du lycée donc parfois ça va dire que les familles vont déménager trois fois parfois quatre fois tout au long de la scolarité de l'enfant pour s'assurer d'avoir des bonnes ressources scolaires donc parfois quatre fois ça va être parfois dès l'école maternelle donc on va avoir ces choix résidentiels extrêmement canalisés extrêmement déterminés par la question des ressources éducatives et donc pour faire le lien en fait certains en fait on a pu observer notamment dans la ville dans laquelle j'ai fait ma recherche donc c'est Nanjing qui est à côté de Shanghai une grosse ville d'environ 8 millions d'habitants où on est face à des ressources éducatives très anciennes avec une très vieille de très vieilles universités qui datent du début du 20ème siècle pour la Chine c'est dans les plus anciennes établissements universitaires et avec des écoles aussi assez anciennes et bien instituées donc des écoles publiques qui sont très reconnues et à Nanjing il y a en fait tout un quartier qui est connu pour en particulier trois excellentes écoles primaires où donc les parents en fait s'arrachent des appartements d'éducation donc il y a deux phénomènes qui sont assez intéressants il y a ce qu'on appelle les appartements d'éducation qui sont un terme en fait connu à la fois par les agences immobilières par les parents tout le monde les reconnaît c'est des appartements qui permettent de sécuriser l'accès à une bonne école primaire une bonne école maternelle et parfois même un bon collège du coup il faut obtenir un appartement d'éducation et le phénomène donc là qui est plus scientifique en fait qu'on appelle la jiaoification alors jiao ça veut dire éducation en chinois et donc c'est en fait c'est certains chercheurs qui ont identifié qu'il y a on passe en fait à une nouvelle étape de la gentrification nous on connait plus ce terme de gentrification où les classes moyennes investissent des zones urbaines rénovées qui sont en rénovation puis ensuite il y a eu un déplacement en fait progressif des classes populaires hors de ces zones par une augmentation des loyers et une augmentation des prix d'achat et en fait en Chine on va voir ce phénomène lié aux ressources éducatives du coup autour des bonnes écoles primaires on va voir progressivement les loyers augmenter les prix aussi au mètre carré les prix d'achat au mètre carré augmenter et donc toute une classe moyenne qui s'installe pour accéder à ces ressources et c'est dans le cadre de ce phénomène de gentrification qu'on voit parfois des familles acheter un bien laisser le grand-parent ou la grand-mère ou le grand-père s'installer avec le petit-enfant et ensuite les parents parfois s'installer plus loin donc en banlieue avec un appartement plus grand et le petit-enfant bien sûr et parfois le grand-parent revenant tous les week-ends voir les parents enfin séparant donc dans le logement plus large et en fait ce qui est intéressant c'est que dans le phénomène de gentrification on identifie aussi un changement dans les comment dire les les commerces et une amélioration aussi du bâti souvent avec une rénovation urbaine alors que dans le phénomène de géoification il va y avoir une modification d'un certain nombre de commerces mais on va peu voir une amélioration du bâti et peu d'investissement en fait dans la qualité du logement en fait les parents achètent le bien pour une période relativement courte ils ne s'intéressent pas vraiment à savoir combien de temps ils vont rester dans le logement du coup il y a en fait un changement très régulier des voisins très souvent en fait les parents revendent c'est-à-dire tous les 3 ans du coup il y a peu aussi d'investissement dans la vie de voisinage dans la vie du quartier les parents s'installent s'assurent que leur enfant va à l'école primaire pendant 3 ans puis enfin pendant le temps qu'il faut puis déménage à un autre endroit pour assurer la ressource éducative suivante donc collège etc. moi j'ai dans mon lors de mon terrain j'ai croisé plusieurs familles qui avaient déménagé 2 ou 3 fois et qui prévoyaient déjà l'achat du prochain appartement alors quand j'écoutais tout ça je réfléchissais avec ce que je connais de l'île de France que vous connaissez peut-être aussi où en fait la situation est à la fois proche me semble-t-il et assez différente proche dans le sens où les déménagements lorsque la famille s'agrandit existent tout autant mais sont peut-être moins liés à ce que tu décris qu'à la simple structure du parc de logement qu'on peut avoir ici en île de France sur Paris je ne sais pas si vous savez vous avez entre 50 et 60% de studios et de deux pièces donc c'est là que tout le monde arrive parce que c'est là qu'on va trouver un parc locatif privé abordable disponible etc. quand vous y êtes et que la famille s'agrandit ou qu'il y a une mise en couple vous pouvez y rester un peu plus ou moins longtemps dans ce studio ou moins de pièces mais vous allez déménager et là c'est dans un premier temps beaucoup plus le prix et puisque la proximité avec le réseau familial éventuel qui va déterminer les mobilités résidentielles que des stratégies comme tu décris qui sont très directement liées au système éducatif je ne dis pas que ça n'existe pas je dis simplement que c'est beaucoup ça me paraissait moi ça me paraît toujours plus distendu il y a toujours des possibilités déjà l'enjeu apparaît beaucoup plus tard et il y a d'autres façons de faire donc mobilité résidentielle en chaîne on les a également et c'est plus lié en fait à la structure du parc qui fait que on va chercher à déménager sur Paris mais bon 100 mètres carrés sur Paris c'est cher donc même si on commence dans 25 mètres carrés même à 40 mètres carrés ça va être compliqué donc on va chercher ailleurs on va chercher éventuellement des villes qui sont en devenir qui vont se gentrifier doucement où là le bâti va s'améliorer en revanche peut-être une différence également et ensuite beaucoup plus tard je pense qu'on aura de nouveau peut-être cette question de la carte scolaire qui va intervenir vous avez un site que vous avez peut-être déjà regardé qui vous donne ici qui fait le lien entre le taux de réussite des collèges aux examens aux brevets etc avec le prix au mètre carré en expliquant qu'il y a des bonnes affaires encore sur Paris il y a des endroits dans Paris où vous pouvez encore acheter un prix au mètre carré pas très élevé au regard de la qualité des établissements scolaires alors c'est Paris je pense que plus on s'éloigne moins c'est forcément vrai et on a une structuration de l'espace ici qui est beaucoup plus liée en fait à la géographie actuelle du parc social qu'à autre chose en fait le parc social est important en Ile-de-France et explique beaucoup de la géographie sociale et puis de la qualité même des établissements donc ça se joue mais sur des modes je pense qui sont assez différents alors je suis revenu vers toi pour la question des enfants parce que on a commencé par les personnes âgées avec des choses qui étaient assez sympathiques malgré tout donc tu disais karaoké tu disais danse de place moi j'y suis allé en 2005 donc c'était pas la période que tu décris c'était moi ce que j'ai constaté c'était vraiment une fréquentation importante des espaces publics là j'étais sur Pékin dans Benjing donc il y a beaucoup de parcs en tout cas dans le parc dans lequel je me suis baladé j'ai vu énormément de personnes qui vont avoir des activités dans l'espace public des personnes plutôt âgées qui dansaient qui chantaient qui faisaient du tai chi etc et là pour le coup j'avais fait la comparaison avec ce qu'on peut observer ici et je trouvais ça assez différent donc on était parti de là sur ce constat que finalement l'investissement de l'espace public moi me paraissait beaucoup plus important qu'en Chine puis quand on a préparé ça tu me disais en fait il y avait une espèce d'effet de génération aussi c'est à dire qu'en fait alors je suis démographe ça m'a attiré un petit peu l'attention parce que les effets de génération c'est des choses qu'on analyse bien qu'on ne comprend pas forcément la fécondité a baissé dans tous les pays occidentaux en même temps dans les années 70 personne n'est réellement capable d'expliquer pourquoi ça s'est fait comme ça donc c'est à un moment ça s'est fait et donc ce que tu expliquais c'est qu'il y avait une partie de ce qui était observé qui était vraiment liée aussi à une génération enfin particulière et donc c'est la génération je te laisse continuer sur cette oui alors je pense qu'il faut distinguer deux choses c'est vrai qu'en général voilà quand les gens réagissent en disant mais moi j'ai déjà vu beaucoup de vieux dans les parcs dès les années 90 2000 du coup j'ai essayé de m'intéresser un peu à l'historicité de ce phénomène en effet pour comprendre de quand ça date cette image et alors en parlant un petit peu justement avec mes retraités déjà je me suis rendu compte que en fait les parcs par exemple et les espaces publics ont représenté des espaces importants tout au long de leur parcours de vie donc par exemple les parcs il y avait pendant la révolution culturelle même dès le début des années 50 énormément d'événements qui étaient organisés par l'état par le parti à destination des enfants et donc vous voyez par exemple à Beraï à Pékin dans les années 50 vous aviez des manifestations gigantesques à destination des enfants âgés de moins de 10 ans et qui sont tout à fait la génération de mes enquêtés et souvent en effet eux-mêmes me racontaient avoir énormément fréquenté ces parcs en étant enfant que ce soit dans le cadre scolaire ou avec leurs parents etc et aussi pendant la révolution culturelle au moment de l'arrêt de la scolarité où en fait ils n'avaient plus aucun endroit où aller et dans des moments de perturbations sociales politiques extrêmement fortes les parcs ont représenté pour eux des espaces de repli sûr où ils pouvaient se retrouver sans être trop dérangés par les événements politiques et donc je pense que là cet effet de génération de la représentation affective du parc par cette génération comme un espace à soi un espace sûr aussi dans un moment de transformation sociale forte fait sens aujourd'hui pour comprendre les raisons pour lesquelles ils fréquentent ces espaces publics et je pense qu'il faut donc déjà avoir ça en tête cette fréquentation tout au long des parcours de vie et le deuxième élément c'est aussi de rappeler que dans les années 80-90 où vous avez une espèce de dépolitisation des espaces publics au lendemain du maoïsme l'investissement des espaces publics a aussi représenté a fait partie de cette espèce de fièvre soudaine pour les activités culturelles des activités une recherche de l'entretien de la santé également dans un contexte de privatisation des soins d'augmentation des coûts des soins et donc ça c'est un phénomène qui a permis d'expliquer aussi bien d'autres phénomènes qu'on observe dès les années 80-90 par exemple ce qu'on a appelé dans les années 90 la fièvre du qigong donc ces exercices d'entretien du qigong qui en fait ont été l'objet justement d'une fièvre particulièrement forte dans les années 90 et qui déjà accueillait énormément de personnes âgées comme activité et ça il faut le comprendre donc dans ce contexte aussi voilà d'incertitude vis-à-vis d'un système de santé de plus en plus défaillant après pour une génération qui a vraiment vécu en étant pris en charge par l'état dans les soins etc. et donc c'est important pour eux aussi de tout à coup se prendre en charge et notamment pour ne pas peser sur leurs enfants donc là on retrouve toute la question de l'intergénérationnel où là en fait pour les retraités actuels aller au parc faire de l'exercice la plupart des gens le voient en effet comme une forme de loisir comme quelque chose de ils sont heureux ces vieux chinois sauf que en fait quand on parle avec les gens on se rend compte du poids qui pèsent derrière ces activités du poids de la maladie du poids de l'inutilité et que en fait en s'engageant dans ces activités que ce soit les danses de place que ce soit les universités pour personnes âgées même le boursicotage vous avez une fonction de responsabilité sociale donc par exemple en prenant soin de soi et bien ça permet de vivre plus longtemps de rester en bonne santé plus longtemps et donc d'être utile plus longtemps pour ses enfants de pouvoir garder potentiellement ses petits-enfants plus longtemps de ne pas peser financièrement sur ses enfants en cas de maladie et donc il y a tous ces raisonnements en fait qui irriguent ces apparents loisirs qui n'en sont pas tout à fait vous avez aussi l'idée par exemple que tu parlais des conflits entre belle-mère et belle-fille et c'est vrai que là le fossé générationnel je pense est extrêmement marqué et peut-être beaucoup plus qu'en France en ce qui concerne les conflits intergénérationnels ou je ne sais plus ce que je voulais dire oui sur la question de la belle-mère et de la belle-fille vous avez pour cette génération notamment de femmes qui sont parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont principalement les femmes comme en France d'ailleurs qui sont beaucoup sollicitées dans ce qu'on appelle le care donc l'entretien les fonctions grand-parentales pour beaucoup de ces femmes c'est important justement de pouvoir se sentir utile et en fait quand vous avez ces conflits intergénérationnels sur mais tu es trop vieille tu n'as pas les mêmes valeurs que moi pour s'occuper de mon enfant les personnes âgées essayent justement sont extrêmement demandeuses de savoir nouveau pour continuer à se sentir utile à être à la page si vous voulez pour réussir à bien faire les choses et ne pas susciter le conflit donc toutes ces activités collectives elles ont cette toute cette fonction-là de responsabilité d'être utile pour les autres de continuer il y a un esprit moi j'appelle ça la retraite activiste en France on parle beaucoup de retraite loisir de retraite troisième âge de retraite solidarité etc c'est des typologies qui existent quand on parle des formes d'engagement à la retraite en France et donc j'ai essayé de développer moi cette idée de ce que j'appelle la retraite activiste c'est-à-dire pour cette génération qui a été socialisée dans le politique il y a aussi cette idée aujourd'hui pour eux que la retraite c'est un moment où on continue à être utile où il faut continuer à être actif mais non pas au sens de vieillissement actif comme on le dit aujourd'hui en France et en Europe c'est plutôt l'idée justement de continuer à être utile pour la société et à rendre son dû à la société qui vous a élevé ou l'état vous a élevé ce qui est marrant enfin ce qui est intéressant c'est que moi dans le cadre des parents et des enfants il y a l'extérieur est beaucoup plus et beaucoup moins valorisé c'est-à-dire qu'en fait et d'ailleurs c'est une source de conflit c'est-à-dire que l'extérieur pour une partie des parents que moi avec lequel j'ai discuté l'extérieur c'est la pollution c'est c'est les dangers c'est alors il y a eu tout ce phénomène bien sûr de plus de transport enfin de voitures c'est des grandes villes qui se sont urbanisées extrêmement vite et du coup il y a tout un danger en fait l'extérieur c'est représenté par tout un danger et donc les parents qui pourtant eux ont en fait ont grandi plutôt ils ont grandi un peu à l'extérieur mais dans des extérieurs refermés c'est-à-dire dans des sortes de rassemblements d'immeubles qui étaient relativement sécurisés par contre ils élèvent leurs enfants beaucoup plus à l'intérieur c'est-à-dire que par contre il y a un investissement à l'intérieur de jeux à l'intérieur il y a aussi bien sûr tous les niveaux de technologie il y a plein de débats sur la question de l'addiction aux jeux vidéo et en fait les petits-enfants sont vraiment des petits-enfants d'appartement c'est-à-dire qu'ils vivent dans les appartements et quand ils ne sont pas dans l'appartement ils sont dans les activités extrascolaires dans les écoles etc. du coup ils sont principalement à l'intérieur et le conflit il vient parfois de cette représentation chez les grands-parents d'un extérieur comme en fait c'est là pour faire du sport on prend l'air etc. et qui dans la génération du milieu est vu comme extrêmement dangereux du coup à chaque fois que les grands-parents vont au parc avec le petit-enfant pour qu'il aille jouer pour qu'il aille s'amuser à l'extérieur qu'il prenne l'air les parents vont se dire mais il va prendre la pollution il y a des dangers il ne faut pas en fait du coup c'est intéressant parce que l'espace public est investi de façon très différente par les différentes générations qui sont des générations comme le souligné Justine qui ont vécu des choses extrêmement différentes les grands-parents toute la période maoïste les parents ont vécu plus les années 80-90 et donc l'expansion l'urbanisation le développement économique à tout va et en fait les petits-enfants vivent cette pression sociale à maintenir en fait les classes sociales c'est-à-dire beaucoup des parents en fait ont connu une mobilité sociale ascendante et donc sont là dans ce stress de la redescente en fait c'est vraiment un effet générationnel assez intéressant par rapport à ça peut-être on commence à comprendre à travers ce que tu dis sur l'investissement qui est réalisé pour et qui pèse sur je crois que les deux existent sur les enfants peut-être un début de compréhension même si c'est toujours très compliqué de résumer des choses comme ça du fait que l'abandon de la politique de l'enfant unique en Chine c'est quelque chose qui ne fonctionne pas c'est-à-dire que la fécondité chinoise reste à un niveau extrêmement faible et à vous entendre je me trompe peut-être parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ces sujets-là mais moi je me contente de constater ce qu'on observe mais le sentiment que j'ai c'est que la Chine comme beaucoup d'autres pays en fait est dans une situation et peut-être plus que d'autres est à la fois accéder à la modernité extrêmement rapidement et en même temps est dans une situation où les investissements financiers affectifs organisationnels liés à la seule présence d'un seul enfant sont tels que d'en avoir un deuxième c'est aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement compliqué en réalité et donc on a beau leur dire aujourd'hui vous pouvez allez-y vous pouvez en avoir un deuxième de ce que je comprends ça ne change pas grand chose en fait et on a ça dans les pays européens également c'est-à-dire que pour des raisons peut-être un peu différentes et c'est là où je ne généraliserai peut-être pas sur les raisons qui font qu'aujourd'hui les niveaux de fécondité sont très faibles dans beaucoup de pays ce qui est sûr c'est qu'en Chine à vous entendre ce n'est pas simplement parce que l'État va décréter que finalement vous pouvez en avoir un deuxième que les femmes chinoises ou les couples chinois auront un deuxième enfant en tout cas moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé qui m'a intéressé également à vous entendre oui en fait dans les foyers que j'ai pu rencontrer il y a très peu de deuxièmes enfants il y a un phénomène quand même le deuxième enfant il peut arriver si les parents sont suffisamment jeunes quand le premier enfant il a atteint le lycée et il a passé parfois ce seuil du gaoka donc si moi j'ai vu plusieurs familles où le premier enfant il se rapproche des 16 ans 17 ans 18 ans donc soit il a passé le gaoka soit il est presque on a déjà sécurisé c'est à dire qu'il est déjà dans un bon lycée du coup c'est bon il est plutôt en bonne voie il va rentrer dans une bonne université et donc là il y a plusieurs familles qui ont un deuxième enfant à ce moment là mais il faut en fait d'une certaine manière avoir eu le premier assez jeune pour pouvoir se permettre d'avoir un deuxième enfant quand le premier il a 15, 16, 17, 18 ans donc on a ce phénomène là par contre c'est vrai que la question du deuxième enfant moi c'était devenu une sorte de blague rhétorique que je faisais à la fin de chaque entretien où après avoir décrit tout le parcours scolaire et tout l'investissement des mères souvent et des parents et de toute la famille dans le parcours éducatif je disais et alors un deuxième enfant et alors là j'avais quasiment toujours un rictus il en est hors de question enfin c'est inenvisageable c'est impossible enfin je suis déjà tellement fatiguée par le premier c'était souvent ce qu'on me disait qu'il est hors de question d'en avoir un deuxième c'était vraiment impossible du coup il y a vraiment cet impact là et en fait je dirais que c'est sûr que le manque de ressources publiques en fait pour s'occuper des enfants surtout de 0 à 3 ans de 3 à 6 ans et donc et le stress éducatif permanent et la pression scolaire c'est ce qui est vraiment le premier frein et juste pour raconter une dernière anecdote puisque je la trouve assez intéressante il y a en fait deux ans il y a un économiste qui a de Nankin qui a sorti une étude en disant que l'un des moyens pour augmenter en fait le nombre d'enfants ce serait en fait de alors ce qui est intéressant c'est comment il l'a formulé en fait de taxer les célibataires la population qui pourrait avoir un enfant en âge de procréer et de reverser cet argent aux familles qui ont deux enfants et mes amies chinoises en particulier mes amies enfin mes amies chinoises avec un E c'est ça que je voulais dire m'ont dit mais c'est inadmissible c'est absolument c'est extrêmement choquant comment on pourrait me dire ça etc ce qui est assez intéressant c'est que si on renverse en fait la situation c'est utiliser en fait les impôts pour faire une allocation en fait aux familles qui auraient deux enfants moi j'étais dans la dans la difficulté alors ce qui est l'économiste a vraiment formulé comme une sorte d'impôt aux célibataires ce qui est ce qui est comme un peu dommage parce que formuler ça comme au sein des impôts on va faire une allocation pour les familles en fait nous on a la même chose en France du coup j'étais dans j'étais un peu en difficulté quand elles étaient extrêmement choquées parce que moi je me disais c'est vrai qu'en France on pourrait se dire que ça existe d'une certaine manière mais on l'a jamais formulé comme ça mais il y a cette en tout cas il y a eu en fait cette idée alors beaucoup aussi de chinois disent en fait l'étude de cet économiste a juste pour vocation de tester l'opinion publique mais qu'à un moment ils vont mettre en place ce système là alors est-ce que ce sera une allocation familiale alors que il y a je termine sur cette anecdote il y a huit ans quand j'ai enseigné en Chine avec des étudiants donc il y a huit ans c'était bien plus longtemps puis on n'envisageait pas encore la fin définitive de la politique de l'enfant unique je présentais la France à des étudiants chinois et je disais donc voilà en France à trois enfants on commence à avoir les allocations familiales il y a un certain nombre de enfin on commence à être une famille nombreuse du coup il y a un certain nombre d'avantages ou en tout cas de processus enfin de cartes etc famille nombreuse et tous mes étudiants me regardaient ils me faisaient quoi mais nous à deux enfants on a une amende c'est à dire qu'au deuxième enfant on a une amende du coup il y avait une sorte de décalage complet entre eux ils ont une amende à deux enfants nous on a des aides à trois enfants et maintenant on parle de donner des aides à deux enfants et c'est là je pense ce qui est intéressant à entendre pour moi c'est l'importance du contexte dans lequel ces politiques se mettent en place tu évoquais la situation de la France j'aurais tendance à dire ça existe ça existait en fait ça existe de moins en moins donc je peux je peux revenir mais ça existe de moins en moins et ça a existé parce que on a connu la première guerre mondiale parce que on a eu une rivalité avec l'Allemagne parce que la puissance économique d'un pays se mesurait au nombre de ses habitants là on est au début du 19ème siècle du 20ème siècle et donc il y a eu toute une histoire liée à la politique familiale française qui a conduit à cet ensemble à ce système en fait qui a été mis en place qui était effectivement pas présenté contre les célibataires mais beaucoup plus pour les familles et ça se traduisait à la fois par le système du quotient familial au niveau des impôts qui en fait vous faisait payer d'autant moins d'impôts que vous aviez d'enfants considérant que c'était un coût les enfants et donc vous étiez aidé dans cette situation là ça ne s'agissait pas de dire qu'il fallait pénaliser les célibataires il s'agissait simplement de dire que ces personnes qui faisaient le choix d'avoir 2, 3, 4 enfants devaient être aidées davantage que d'autres et puis vous aviez par ailleurs des allocations familiales effectivement qui encourageaient quelque part au 3ème enfant au 4ème enfant tout ça un petit peu non pas disparu mais a été largement atténué depuis une dizaine d'années puisque sans qu'on en parle sans que ça fasse l'objet de débats publics vous avez peut-être pu constater si je ne sais pas quel âge les uns les autres avaient mais que sur votre feuille d'impôt le quotient familial aujourd'hui le bénéfice que vous pouvez retirer du quotient familial a été plafonné et sévèrement plafonné de telle sorte que ce qui avant était une progressivité complète du régime de l'imposition en fonction du quotient familial aujourd'hui a totalement disparu ou presque il existe encore un effet quotient familial mais il a été extrêmement modéré avec comme argument qu'en fait les personnes les plus aisées n'ont plus besoin d'être aidées parce qu'on change en fait de contexte aussi c'est à dire finalement le nombre d'enfants compte moins aujourd'hui que beaucoup d'autres éléments et donc tout ça pour dire que les politiques qui sont mises en place correspondent à des contextes moi peut-être je vais profiter là avant de te repasser la parole peut-être vous montrer qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la Chine s'interroge de nouveau sur la question d'un deuxième enfant etc après avoir volontairement dit un enfant et pas plus parce que la Chine voulait consacrer ses ressources financières à autre chose que finalement créer des écoles la tour de bras pour pouvoir éduquer la population parce qu'évidemment c'est un coût extrêmement important pendant longtemps je vais juste vous montrer les projections démographiques qui sont faites par l'ONU sur la Chine juste pour vous illustrer ce qui va se passer en Chine dans les 20 à 30 années qui viennent et puis faire un petit détour sur ce qui se passe en Ile-de-France parce qu'il va se passer pas la même chose mais quelque chose qui n'est pas très différent et qui va interroger effectivement la façon dont la ville va être vécue je vous montre juste quelques éléments en espérant que les graphiques sont plus clairs que ce que je peux vous en dire autrement alors je dédie aussi donc je laisse une minute pour voir merci vous retrouverez tout ça sur le site si vous voulez mais c'est juste pour vous montrer aujourd'hui la Chine c'est un pays avec un nombre très important de villes qui dépassent le million d'habitants donc ça je vous apprends rien là c'est l'évolution de la population de la Chine selon tous les scénarios qui ont été testés par l'ONU dans ses derniers travaux en 2019 et vous voyez en fait qu'après la phase de croissance extrêmement importante tout au long de la seconde moitié du 20ème siècle qui nous amène jusqu'à aujourd'hui on est 1 milliard 4 c'est pas trop les chiffres n'ont pas été arrondis mais ça ne trompe personne ce qui est sûr c'est qu'il y a un seul scénario demain qui permettrait de voir la population chinoise légèrement s'accroître c'est celui qui est tout en haut et ou qui est appelé high variant et cette high variant en fait c'est uniquement une variante haute en matière de fécondité essentiellement en matière d'espérance de vie aussi mais les migrations internationales sont faibles en Chine donc l'essentiel en fait se joue au niveau de la fécondité et de la mortalité alors la mortalité on est aujourd'hui dans un épisode particulier on en parle beaucoup ça va comme souvent les grippes accélérer la dégradation des tas de santé de personnes fragilisées ça va pas forcément tout changer en termes d'évolution d'espérance de vie ce qui peut en revanche beaucoup plus changer c'est ce que tu évoquais c'est à dire en fait le fait que peut-être là-bas comme vraisemblablement ici assez rapidement notre système sanitaire n'est pas fait pour gérer en France ça sera deux fois plus de morts chaque année dans une vingtaine d'années qu'aujourd'hui ça veut dire des personnes qui vont passer par un état de dégradation de leur état de santé qui va nécessiter une prise en charge en temps réel quasiment deux fois plus importante qu'aujourd'hui au quotidien et ça ce que tu évoquais sur le fait qu'aujourd'hui il y avait effectivement dans ces générations-là en tout cas ce sentiment qu'il est important de préserver son état de santé etc. avec parfois des choses totalement fantasmatiques sur le bienfait qu'il peut y avoir à faire des exercices dans un espace extrêmement pollué dehors que ne partagent plus les plus jeunes générations donc ce qui est sûr c'est que là un seul scénario avec une population plus élevée là je zoome juste sur la période la plus récente donc vraisemblablement une stabilisation de la population chinoise voire une diminution si la fécondité évolue comme vous le voyez ici aujourd'hui on est à 1,7 enfant par femme et le scénario haut est quand même un scénario où on remonterait assez rapidement à 2,3 enfant par femme c'est-à-dire beaucoup plus à la limite que la réussite de la politique actuellement encouragée vous voyez le scénario appelé médium variante où on a une légère remontée de la fécondité ne permet pas en réalité à la population chinoise réellement de s'accroître quelles conséquences ça va avoir là vous avez la structure par âge de la population chinoise telle qu'elle est estimée aujourd'hui en 2020 donc là les effets de génération vous les voyez bien vous voyez bien la politique de l'enfant unique on voit bien les creux très importants dans la pyramide des âges si vous n'êtes pas habitué donc là c'est 0 ans là c'est 20 ans là c'est 60 ans là vous avez les hommes à gauche vous avez les femmes à droite et donc ça vous donne une image de la répartition par sexiage de la population chinoise la projection qui est faite à 2030 c'est celle-ci en bleu c'est ce qui est en moins par rapport à aujourd'hui en rouge c'est ce qu'il y a en plus là on est en 2030 là on est en 2050 en 2050 vous avez 37 millions d'habitants en moins dans le scénario médian c'est celui que je vous montre ici où la fécondité remonte un peu quand même et en dépit du fait que la fécondité remonte un peu dans ce scénario là ce que vous constatez c'est que vous avez 37 millions d'habitants en moins en Chine mais vous aurez vous pourriez avoir 236 millions d'habitants de 60 ans ou plus en plus donc une société assez différente de la société actuelle avec tous les problèmes économiques financiers que vous connaissez qui ont incité justement le gouvernement chinois à essayer de relancer la fécondité avec les difficultés qu'on évoque et si on se projette un peu plus loin mais là ça a beaucoup moins de sens ça ne fait qu'accentuer la situation donc moi ce qui m'a intéressé évidemment on a derrière quand même une hypothèse de progression d'espérance de vie qui est très élevée mais qui est une projection on va dire tendancielle et qui ne répond pas à la question que je soulève qui est la capacité réelle du système de santé à prendre en charge de façon correcte la dégradation des temps de santé avec l'âge et donc les ressources nécessaires pour faire fonctionner un système de santé à un régime beaucoup plus important qu'aujourd'hui alors on voit bien la capacité aujourd'hui que peut avoir le gouvernement chinois dans un épisode de crise à mobiliser énormément là on parle d'autre chose on ne parle pas de quelque chose sur un mois deux mois on parle financer sur la durée un système de santé qui permette de prendre en charge une population qui va vieillir énormément alors ça c'est la Chine je vous montrerai tout à l'heure des choses sur l'île de France mais je ne vais pas monopoliser la parole parce que moi je suis juste là pour donner un petit peu de contrepoint et puis vous montrer en quoi moi ça m'intéressait d'écouter en fait ce que vous racontiez parce que ce qui m'intéresse également c'est finalement l'impact que ça va avoir sur la fréquentation de nos villes c'est une situation où finalement il y aura moins d'enfants qu'aujourd'hui et beaucoup plus de personnes retraitées a priori ou en tout cas âgées et donc une fréquentation une gestion des espaces publics potentiellement assez différente et une façon de vivre la ville assez différente de ce qu'elle peut être aujourd'hui me semble-t-il je vais m'arrêter là et puis revenir sur les petites photos je voulais juste réagir à ce que je viens de vous montrer ou développer autre chose comme vous voulez oui moi ça m'évoque beaucoup de choses aussi ce que tu dis alors sur sur deux éléments le premier d'abord c'est pour revenir sur ces effets de génération et sur ces projections que tu nous montrais je pense que c'est important de garder en tête qu'on a affaire à une génération qui elle-même se projette dans son vieillissement énormément et qui dispose de ressources qu'elle a acquis tout au long de son parcours de vie qui lui permettent de le faire ce que je veux dire par là c'est que par exemple dans mes terrains j'ai rencontré énormément de retraités qui faisaient circuler des articles relatant par exemple des nouvelles expérimentations de ce qu'ils appellent vieillissement collectif et donc c'est souvent des initiatives qui sont le fait d'anciens jeunes instruits donc des gens qui ont été envoyés se faire rééduquer à la campagne pendant la révolution culturelle et c'est des initiatives qui rencontrent énormément de succès ou en tout cas qui suscitent énormément d'interrogations auprès des retraités et donc c'est par exemple des projets où un retraité ou plusieurs retraités vont décider de louer ou d'acheter un appartement à la campagne par exemple parce que l'air y est meilleur et d'y habiter ensemble soit en permanence ou soit à des temps alternés en fonction des obligations familiales de chacun et donc c'est des initiatives en effet qui suscitent beaucoup d'intérêt et qui je pense donnent déjà un indice potentiel de la capacité ou de la résilience de cette génération dans sa capacité à se projeter et à imaginer des scénarios de manière relativement autonome pour faire face à leur vieillissement futur en tant que parent d'enfant unique parce qu'eux aussi ils ne veulent pas trop peser sur leur enfant dans le vieillage un deuxième élément ensuite que tes remarques m'ont évoqué c'était justement par rapport à la question du deuxième enfant et je voulais rappeler ici qu'en fait moi dans mes terrains j'ai pu observer énormément de tensions en fait entre deux formes de désir c'est à dire que par exemple dans la chorale de retraités que je fréquentais vous aviez d'un côté une grande majorité de retraités qui en fait se plaignaient de n'avoir pas de petits enfants c'est à dire qu'en plus ils me prenaient à partie en me disant toi tu as une trentaine d'années tu n'as pas d'enfants t'es comme nos enfants explique nous pourquoi tu n'as pas d'enfants et en effet c'était quelque chose qui les perturbait énormément parce que ils ne comprenaient pas leurs enfants ayant été mariés ayant souvent ils les ont aidés à acheter un appartement souvent ils ne comprenaient pas pourquoi leurs enfants ne se précipitaient pas dans la reproduction tout de suite et donc c'était quelque chose d'ailleurs qu'il disait partager entre eux comme un sentiment d'expérience partagée extrêmement fort où il disait mais nous nous sommes tous des gens qui n'ont maïchou nous n'avons rien à faire et donc il désignait par là cette espèce d'expérience commune de tant de latence dans les parcours de vie entre l'entrée en retraite qui est très précoce rappelons-le en Chine avec une moyenne à 52 ans pour l'entrée en retraite effective donc avec des âges variants entre 50 65 ans à peu près mais qui en fait est extrêmement précoce pour cette génération pour la plupart et donc pour eux vous avez cette espèce de temps de latence entre l'expérience de la retraite et l'expérience de la grand parentalité auquel ils associent quand même énormément de valeurs associées au vieil âge c'est à dire tant que nous nous sommes encore en forme on a envie d'être grand-parent c'est l'âge où nous devrions l'être et ça n'arrive pas donc vous avez une espèce de sentiment d'attente collectif qui irrigue largement ces espaces de l'autre côté vous avez un autre phénomène qui donne lieu à beaucoup de débats dans tous ces espaces publics ou privés qui est celui justement de la sursolicitation grand-parentale au parc par exemple vous aviez une autre dame madame Léo qui elle arrivait tout le temps en retard à la chorale en grognant parce qu'elle avait dû aller déposer son petit-fils à un cours extrascolaire ou alors à l'accompagner à l'école qu'elle devait partir plus tôt pour lui faire à manger à midi etc et elle se plaignait énormément de ça et c'était en effet une situation très dure car elle vivait avec son petit-fils dans un même appartement et sa fille habitait dans une tour proche mais pas la même et donc la fille venait de dîner avec eux le soir mais c'est elle sinon qui avait toute la journée en charge son petit-fils et c'était quelque chose dont elle se plaignait beaucoup et c'est des récits que j'ai entendu également dans d'autres espaces justement le poids que le fait d'avoir un deuxième enfant pourrait engendrer sur les grands-parents eux-mêmes l'histoire que tu nous racontais qui est dramatique je ne sais pas si tu t'en rappelles ça se termine tu ne vois pas de quoi je veux parler c'était moi qui l'avais raconté c'était une anecdote qui a circulé sur des réseaux sociaux de retraités que je fréquente et notamment un groupe qui s'appelle la vieille pékinoise qui a quelque chose à dire donc qui sont des groupes WeChat où en fait vous avez des femmes âgées qui prennent la parole pour dénoncer des injustices collectives perçues et vous aviez eu ce fait divers qui a fait énormément parler qui est celui d'une femme âgée qui avait pris en charge qui venait je crois de l'Est de la Chine elle était partie s'occuper de son petit-fils dans une autre ville de Chine pendant plus de deux ou trois ans justement attendant que son petit-fils entre à l'école maternelle et au moment où elle est revenue enfin vivre avec son mari et profiter de sa retraite justement parce qu'il y a aussi ce discours de vouloir profiter de la retraite quand elle est revenue avec son mari en retraite elle a appris que son fils enfin que sa belle-fille était à nouveau enceinte et elle s'est suicidée ayant appris ça de peur enfin voilà ne voulant pas retourner encore passer trois ans de solitude dans une ville loin de la Sienne où elle n'avait aucun contact et où son mari ne la suivait pas et ça c'est des anecdotes que j'ai entendues aussi mais ça montre l'importance extrêmement forte de la pression sociale autour du fait de ne se sentait pas de dire non en réalité c'est-à-dire il était dans une espèce d'impasse personnelle et c'est assez dans d'autres groupes par exemple j'ai des cas aussi parce qu'il faut pas je pense il faut garder en tête le fait que ça ne touche pas que le territoire chinois proprement dit puisque vous avez énormément aussi de migration internationale chez la génération des jeunes parents de nos jours et moi dans certains groupes j'avais des cas où vous aviez près de la moitié du groupe dont les enfants étaient partis vivre à l'étranger et là dans ce cas-là la pression prend aussi une proportion autre dans la mesure où par exemple j'avais une dame qui vivait six mois de l'année au Canada pour s'occuper de ses petits-enfants sachant que là en plus sa belle-fille avait fait trois enfants donc c'était vraiment voilà quelque chose et qui était décrit comme extrêmement pesant et tous les autres retraités de ce groupe vraiment avaient beaucoup de compassion pour elle pour cette difficulté à partir six mois de l'année dans un pays où on ne connaît pas la langue pour s'occuper de son petit-fils donc elle était décrite comme particulièrement forte cette dame Ouais il y avait je trouve que c'est des histoires qui sont intéressantes moi j'ai croisé beaucoup des migrations internes à la Chine c'est-à-dire avec plutôt des grands-parents qui viennent ce qui est intéressant c'est aussi ces histoires de six mois trois mois etc moi j'ai vu beaucoup avec une mobilisation des grands-parents maternels et paternels ce qui est entre guillemets le bon côté de la politique de l'enfant unique c'est que comme il n'y a qu'un seul qu'en fait qu'un seul enfant donc la génération du milieu il y a le grand-parent paternel enfin la grand-mère maternelle et la grand-mère paternelle c'est généralement les grands-mères en fait qui viennent seules et qui sont qui sont mobilisées pendant six mois trois mois etc avec des migrations internes à la Chine qui sont assez intéressantes moi j'avais une grand-mère par contre qui quand je disais il y avait un conflit elle était elle était surinvestie et elle dépassait largement le cadre de ce qui de ce qui lui était demandé et en fait ce que je trouve intéressant c'est que cette pression à dire non mais aussi cette question de s'investir dans l'éducation il y a aussi beaucoup de grands-parents qui disent qu'ils ne sont pas gratifiés en fait par le don et les sacrifices qu'ils font pendant leur retraite et en fait ce que j'évoquais dans les tâches qui leur sont affectées c'est souvent en fait les parents ont peur de l'influence des grands-parents sur leur enfant ils ont toute cette pression scolaire ça veut dire qu'il faut que l'enfant il ait des très bonnes habitudes sur un tout un certain nombre de domaines et par exemple les devoirs le grand-parent il ne faut surtout pas qu'il surveille les devoirs parce que le grand-parent il n'est pas compétent il n'a pas ni les connaissances théoriques c'est à dire mais même en fait hors des connaissances théoriques c'est même le fait de faire les devoirs la manière de faire les devoirs quand faire les devoirs et les parents reprochent aux grands-parents énormément de choses ils leur donnent à manger quand ils veulent ils leur donnent ce qu'ils veulent à manger ils sont trop toute la question de l'enfant roi et de l'enfant qui est gâté en fait gâté en Chine en fait les parents le discours des parents c'est que l'enfant est gâté par les grands-parents le premier coupable de cet enfant roi c'est vraiment les grands-parents du coup en fait ce qui est intéressant et ce qui je pense est très lié à ce que tu dis c'est que dans la dynamique familiale les grands-parents sont un peu à la fois se sacrifient et en même temps sont coupables d'un certain nombre de méfaits qui vont en fait diminuer la compétitivité de l'enfant dans le système éducatif parce que c'est ça la grande peur c'est que l'enfant ne soit pas compétitif dans le système éducatif moi l'interrogation j'ai deux interrogations à vous entendre enfin à t'entendre sur ce sujet là j'ai le sentiment que ça existe ici aussi que vous avez régulièrement des parents qui vont reprocher à leurs propres parents de gâter un peu trop les enfants etc ce qui change peut-être c'est l'enjeu c'est à dire que là tu sembles dire quand même que c'est extrêmement lié à l'enjeu scolaire je suis moins sûr que ce soit le cas ici puis j'ai une deuxième interrogation au final quand je t'écoute enfin je vous écoute c'est les grands-pères ils font quoi ? alors c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que dans les espaces que j'ai fréquenté vous aviez c'était extrêmement genré donc disons qu'on pouvait largement identifier des types d'espaces qui étaient très féminins des types d'espaces très masculins et d'autres types d'espaces plutôt mixtes les grands-pères alors déjà et ça je pense que ça recoupe aussi des dynamiques qui sont observées par les sociologues de la vieillesse en France également c'est de dire que les hommes souvent vivent la retraite d'une autre manière que les femmes et comme je cite Simone de Beauvoir la vieillesse n'a pas les mêmes conséquences sociales pour les hommes et pour les femmes et donc en effet on voit que par exemple les hommes ont plutôt tendance à surinvestir le milieu professionnel tandis que les femmes ont beaucoup plus tendance à se tourner vers les activités de care donc d'entretien pour les autres d'aide aux autres ça c'est pendant les biactifs mais après non je vous parle au moment de la retraite c'est à dire que les hommes vont plutôt perpétuer des activités qui permettent d'entretenir un lien statutaire identitaire avec l'activité professionnelle vous pouvez donner des exemples là je vous parle du cas français de manière générale voilà dans le cas français c'est ce qu'on observe et je pense c'est aussi ce qu'on retrouve en Chine en Chine du coup vous avez beaucoup par exemple vous avez beaucoup d'espaces liés aux anciens fonctionnaires retraités qui ont été mis en place dès les années 80 notamment pour les cadres retraités qui existent et donc par exemple pour ce qui est de la fonction publique vous avez beaucoup d'espaces par exemple dans l'équivalent chinois du CNRS vous avez des espaces pour les retraités du CNRS qui peuvent aller jouer au cricket aller jouer aux cartes etc je ne sais pas s'il faudrait développer ça en France mais en tout cas voilà vous avez des espaces au sein des entreprises qui ont été développés et qui sont beaucoup appropriés par les hommes il y a d'autres types d'espaces très masculins que j'ai pu observer mais qui en fait sont les espaces où j'ai le moins pu accéder aussi c'est par exemple les espaces de boursicotage le boursicotage c'est intéressant enfin je ne l'ai pas étudié de manière très précise mais du peu que j'ai pu observer et discuter ce qui est intéressant avec le boursicotage c'est qu'il y a un double discours le boursicotage est intéressant pour la santé parce que boursicoter c'est faire travailler son cerveau c'est donc rester mentalement actif être capable d'imaginer des prévisions en termes de chiffres etc mais le boursicotage il y a aussi une portée politique qui est surprenante c'est que le boursicotage par exemple est considéré comme un moyen pour les retraités souvent hommes qui considèrent n'avoir pas une retraite suffisante sont un moyen pour eux d'arrondir les fins de mois en allant chercher l'argent que l'état leur taxe c'est le discours qui est tenu c'est à dire nous allons reprendre l'argent à sa source avant parce que c'est l'argent des entreprises avant qu'il ne soit taxé par l'état donc il y a toute une logique un peu politique justement les espaces de boursicotage sont donc masculins et identifiés à des espaces d'engagement politique si vous voulez et qui du coup sont beaucoup moins investis par les femmes moi chez moi les grands-parents enfin les grands-pères sont assez sont assez absents autant les pères commencent à être de plus en plus investis en fait dans l'éducation du coup sur sur mes entretiens j'ai quasiment un tiers de pères qui vont répondre aux questions alors que j'ai pas fait justement je suis pas allée chercher les personnes que j'ai interrogées de façon consciente donc j'ai pas dit il me faut un tiers de pères j'ai simplement posté en fait mon annonce et il s'avère que j'ai quand même sur mes entretiens j'ai quand même un tiers de pères qui ont répondu ce qui est quand même assez enfin ce qui est assez comment dire respectable comme chiffre je pense et avec des pères parfois extrêmement investis donc des entretiens qui peuvent pas dire extrêmement enfin très longtemps des pères qui vont parfois donc j'ai vu un père deux fois par contre les grands-pères ils sont assez absents complètement des lieux en fait autour de l'éducation on en voit quelques-uns parfois venir chercher les enfants donc ça ça arrive parfois dans les activités extrascolaires et par contre je pense une autre activité qu'ils doivent avoir c'est aussi peut-être le jeu d'échecs chinois dans les parcs mais et juste pour terminer sur la question de l'éducation les grands-pères sont importants parce qu'ils ont souvent c'est eux qui en fait par leur travail vont avoir accès à certaines ressources éducatives qui sont parce que leur travail en général était plus bien sûr reconnu socialement ils avaient aussi ce qu'on appelle les unités de travail donc ils étaient liés à des unités de travail qui étaient plus socialement privilégiées et favorisées et donc ils peuvent avoir accès à des ressources éducatives affiliées à ces unités de travail qui sont plus intéressantes que les grands-mères ou que même les parents et du coup dans certaines familles où justement le grand-père était assez favorisé aisé ou avait une bonne unité de travail en fait il y a toute une stratégie autour du grand-père pour que l'enfant accède à l'école maternelle liée à l'unité de travail l'ancienne unité de travail du grand-père ça ça existe alors moi j'ai une question personnelle sur toujours les grands-pères parce que ça finit par m'intéresser aussi d'ici peu enfin il y a peu de temps en France vous n'aviez pas le droit d'avoir une activité professionnelle en étant retraité ça a changé il n'y a pas si longtemps moi j'ai piloté un cahier de l'IAU il s'appelait le défi du vieillissement à la fin des années 90 où clairement cette question de la possibilité d'avoir une activité professionnelle en étant retraité était posée sur le mode quand même il faudrait que de ce point de vue là on puisse continuer si on le souhaite à avoir une activité professionnelle alors en période de chômage important comme c'était le cas à l'époque c'était un discours qui passait assez mal il a fini par passer le niveau de chômage n'a pas vraiment régressé mais aujourd'hui on a cette possibilité alors ma question c'est est-ce que c'est des choses qui existent aujourd'hui en Chine un peu beaucoup on en parle toujours sur la question je le mets sur les grands-pères parce que j'ai l'impression en tout cas en France c'est peut-être davantage aussi les hommes qui sont impliqués dans ces activités professionnelles et pas seulement on trouve des femmes également mais ça reste fortement genre j'ai l'impression oui pour les en effet j'ai rencontré quelques hommes en fait qui justement beaucoup après la retraite étaient sollicités pour faire des petits travaux d'appoint mais en tout cas c'était le cas d'hommes qui étaient retraités donc qui percevaient une pension après vous avez aussi par exemple toute la génération des premiers auto-entrepreneurs des années 80 qui eux en fait ne peuvent pas aujourd'hui bénéficier de retraite et donc sont plus ou moins forcés de continuer à travailler s'ils ne peuvent pas disposer d'aide financière de la part de leurs enfants ou quoi que ce soit mais ça représente en Chine urbaine une proportion relativement minime des hommes après voilà il y en a beaucoup qui sont sollicités pour faire des petits boulots d'appoint et c'est souvent d'ailleurs vers ça qui se tourne aussi au moment de la retraite pour continuer à trouver une activité je pense qu'il faut il faut aussi préciser que dans le système chinois en fait donc il y avait tout ce qui est le bol le bol de riz en fer qui donc assurait un emploi à vie et qui s'est progressivement a disparu dans les années 90 en fait du coup la question de la retraite il est principalement pour les retraités que tu évoques ils ont connu le bol de riz en fer c'est-à-dire qu'ils ont connu en fait l'emploi à vie lié à ce qu'on appelle les unités de travail qui donc correspondaient à tous les secteurs il n'y avait pas de secteur privé en fait en Chine pendant la période maoïste et dans les années 80 c'était extrêmement faible en fait le secteur privé donc en fait tout le monde travaillait pour une unité de travail tout le monde était affilié à une unité de travail les unités de travail étant pas égales les unes aux autres c'est-à-dire certaines étant plus reconnues et certaines moins reconnues certaines ayant un niveau national certaines ayant une sorte de collectivité surtout dans les zones rurales où c'est quand même assez les unités de travail ont peu de pouvoir du coup là on est sur des retraités vraiment qui bénéficient d'une retraite parce que c'est des retraités qui travaillent pour une qui ont travaillé pour une unité de travail et c'est cette unité de travail donc la Danway qui fournit en fait cette pension et en fait ces unités de travail elles vivent encore là-dessus et c'est pour ça que je disais ça assure aussi donc à ces unités de travail pendant très longtemps était affiliée en fait une crèche une école maternelle une école primaire un collège un lycée en fonction de la taille des unités de travail avec des systèmes de rassemblement etc ce qui fait en fait avec la suppression des unités de travail autant ils n'ont pas supprimé les retraites directement autant par exemple les crèches ça a été l'une des premières choses qui ont disparu en fait avec la dissolution en fait de ces unités de travail les crèches par exemple ont disparu assez vite ce qui fait que c'est que des crèches privées qui sont arrivées il n'y a pas de crèche publique par exemple du coup je pense quand on revient sur cette histoire de retraite et de travail des grands-pères les grands-pères ont en fait un lien souvent encore très fort avec leurs unités de travail je pense et donc pour eux ça leur permet parfois de sécuriser des ressources éducatives ça leur permet d'avoir des soins parce que parfois aussi il y avait des cliniques liées à l'unité de travail donc tout était vraiment organisé par l'unité de travail surtout en Chine urbaine donc je pense que c'est ce que tu évoquais aussi avec le criquette oui tout à fait oui tout à fait et puis je pense que c'est important aussi aujourd'hui de dire enfin voilà quand on dit est-ce que les vieux travaillent après la retraite qu'est-ce qu'on définit comme travail parce que par exemple vous avez énormément de ce phénomène où dans les comités de quartier donc qui sont ces espèces d'organismes locaux au niveau du quartier pour gérer la population les habitations etc vous avez une très forte sollicitation des femmes retraitées au sein des comités de quartier pour s'engager dans des travaux collectifs par exemple que ce soit de s'asseoir sur le bord de la rue pour vérifier qu'il n'y a pas de désordre ou de personnes qui fassent du grabuge etc donc il y a une fonction de surveillance des femmes retraitées la version chinoise c'est ça oui oui c'est exactement ça c'est de la vigilance enfin des vigilantes comme on dit en anglais c'est de la vigilance de quartier et où en fait pour le coup les personnes qui sont sollicitées peuvent être parfois très légèrement rémunérées ou en tout cas gratifiées d'un petit peu d'argent mais ils ne font pas forcément ça pour l'argent mais en tout cas pour justement cette espèce de continuité du statut social au moment de la retraite et de volonté de se sentir utile non moi ce qui m'intéressait enfin ce qui a fait que j'ai accepté finalement l'invitation qui m'a été faite parce que je ne connais comme je vous le disais rien du tout à ce qui se passe en Chine c'est que j'essaye d'imaginer ce que peut être le fonctionnement de nos villes demain dans une situation où si je prends le cas d'Île-de-France si on est un million de plus d'ici une vingtaine d'années à peu près au 1,5 million les deux tiers voire les trois quarts des personnes en plus de ce million en plus en fait seront des personnes âgées de 60 ans en plus alors ça veut dire qu'en fait en termes de nombre d'actifs de nombre d'enfants en tout cas en Île-de-France on aura à peu près les mêmes volumes qu'aujourd'hui en nombre en revanche on aura beaucoup plus de personnes âgées de 60 ans en plus et ce que l'on sait aujourd'hui finalement de leurs pratiques de l'espace public de l'espace urbain c'est que ce sont des pratiques qui s'inscrivent beaucoup plus dans la proximité beaucoup plus dans le local et une des hypothèses que j'ai ça m'intéressait de confronter ça avec ce qui s'observe en Chine c'est que finalement même dans une métropole comme l'Île-de-France il y a peu de gens qui vivent cette métropole à l'échelle de la métropole bien sûr vous allez certains vont aller travailler d'un endroit de l'Île-de-France à un autre en mettant relativement de temps mais déjà beaucoup d'actifs ça on ne le sait peut-être pas assez travaillent à proximité par exemple de leur travail de leur lieu de résidence enÎle-de-France c'est 70% pratiquement des actifs qui travaillent qui travaillent dans leur commune ou dans un périmètre de trois communes autour de leur commune donc c'est pas aussi important que ça puis vous avez des personnes qui vont parcourir de longues distances avec le vieillissement de la population qui s'annonce en Île-de-France comme ailleurs on va avoir en fait de plus en plus de personnes qui vont investir la métropole de plus en plus encore à l'échelle quasiment du village c'est à dire qu'en fait certes ces personnes vont habiter dans une métropole mondialisée ville-monde comme vous voulez mais en réalité elles vont de plus en plus l'investir dans la proximité de leur quartier de leur résidence et ça c'est un des aspects l'autre que tu évoques aussi c'est des personnes qui peuvent aussi voyager beaucoup accompagner leurs enfants à l'étranger pour les aider dans la gestion simplement de la famille passer du temps ailleurs tu évoquais l'exemple de ces personnes qui vont acheter à plusieurs un logement dans un endroit plus sympa on a ça ici pas forcément à plusieurs mais de façon individuelle avec les anciennes résidences secondaires qui peuvent être transformées en résidences principales au moment du passage à la retraite ou pour les personnes qui ont les moyens de gérer deux logements une alternance finalement de séjour donc ça modifie la pratique que ces personnes-là ont de la ville et puis la façon dont la ville elle-même se structure et donc de mon point de vue on est dans une situation où de plus en plus la gestion de la ville dans sa proximité va prendre de l'importance et ma question c'était est-ce que c'est déjà quelque chose que vous percevez lorsque vous regardez ça en Chine ou pas ? Je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses ce qui est justement des initiatives qui sont déjà développées en vue d'une population dont la mobilité est réduite par le vieillissement et là vous en avez déjà Elle n'est pas forcément réduite par le vieillissement c'est-à-dire que pour qu'elle soit réduite par le vieillissement il faut qu'on soit dans les situations où en fait l'état de santé se dégrade suffisamment pour empêcher ça mais pendant très longtemps en fait vous connaissez tous le vieux moi jamais en fait le monde a dû titrer ça avant on se projette jamais véritablement dans un état de dépendance en revanche on continue à vivre autant que faire se peut comme on a envie pendant le plus longtemps possible sauf que lorsque la contrainte des déplacements domicile-travail disparaît avec le passage à la retraite du coup on a une plus grande diversité des déplacements et beaucoup plus qui s'organisent finalement dans une relative proximité oui oui c'était juste je voulais dire en fait qu'en effet il y a déjà des initiatives qui permettent de faciliter les déplacements au niveau local que ce soit par exemple avec la diffusion dans ces quartiers dans les Chotus en Chine le développement de services de proximité à la personne en tout cas qui se développe beaucoup vous avez aussi en ce moment les grands chantiers en Chine c'est la construction d'ascenseurs dans les vieux immeubles qui datent des années 70 sauf qu'en fait comme vous pouvez pas c'est pas comme en France où vous avez des cages enfin une cage d'escalier qui permet de construire quelque chose au centre forcément et donc vous avez énormément de cas où vous avez des ascenseurs en verre qui sont construits à l'extérieur du bâti et qui permettent donc de passer par l'extérieur ce qui est assez surprenant je trouve comme forme de structure urbaine mais pour revenir plutôt aux jeunes retraités à la question de leur mobilité on avait évoqué déjà ensemble je trouve cet exemple qui me paraît assez parlant c'est que la mobilité des retraités est aussi parfois contrainte par les restructurations urbaines à savoir que par exemple moi il y a beaucoup au parc d'Itane à Pékin il y a énormément de retraités qui en fait viennent du quartier à la base qui ont grandi dans ce quartier souvent il y avait un appartement sauf qu'on est dans un quartier aussi où vous avez eu énormément de destruction d'appartements et de maisons et donc ces personnes ont été relogées ensuite en grande périphérie de Pékin où il y a moins d'espace vert ils n'ont plus leur cercle de sociabilité initiaux de quartier de voisinage etc et donc vous avez un phénomène assez surprenant qui est celui que les parcs du centre sont hyper investis numériquement parlant le week-end c'est à dire que vous avez les parcs qui deviennent des lieux de retrouvailles des anciens voisins qui en fait ont tous déménagé dans de lointaines banlieues sont pris la semaine par leurs petits-enfants par des obligations familiales etc et qui vivent par ailleurs trop loin du centre pour s'y rendre régulièrement mais qui par contre le week-end viennent retrouver d'anciens amis d'anciens compagnons et c'est comme ça qu'en tout cas m'a les retraités expliquer le fait que le week-end était un temps d'effervescence particulièrement marqué dans les parcs en y réfléchissant je me rappelle de la discussion qu'on a eue quand on s'était rencontré la première fois et puis même là en y réfléchissant en fait je me pose la question réellement est-ce qu'il va y avoir une relocalisation liée au vieillissement de la population sur le stress par exemple éducatif on voit plus des grands-parents qui sont en fait obligés d'être mobiles puisqu'ils vont suivre parfois la famille dans les différents déménagements et donc on a c'est lié avec ce que tu disais c'est-à-dire ce permanent aussi sentiment d'être déraciné et cette division où tu évoquais ces grands-mères qui doivent aller au Canada sans leur mari dans un pays où elles ne comprennent pas la langue etc. et alors sans aller jusque là même dans les villes alors soit entre les villes c'est-à-dire moi j'évoquais les grands-parents qui viennent et des migrations internes à la Chine ou même dans la ville des grands-parents qui doivent aller au centre de la ville pour accéder à une ressource alors que les parents habitent en banlieue du coup j'ai l'impression qu'en fait le vieillissement de la population en tout cas lié à la pression scolaire engendre plus de déplacements que de rester au même endroit parce qu'en fait le sur-sollicitation des grands-parents fait qu'ils sont obligés d'être mobiles et de suivre un petit peu les besoins alors si on ajoute en plus de ça les restructurations urbaines qui en fait déplacent les populations justement de leurs anciennes unités de travail à des nouveaux logements dans le parc privatif parce qu'en fait c'est ça aussi encore une fois la privatisation progressive du parc immobilier chinois qui passe de tout ce qui est Danwei à en fait développeurs privés etc. du coup moi j'aurais l'impression qu'actuellement on est vraiment dans une phase qui est de transition alors après comment ça va se passer après cette transition mais pour l'instant on est plus dans une phase de mobilité importante en fait des populations même au sein des centres urbains moi ce qui m'interroge dans ce que tu dis c'est que d'un côté tu sembles dire mais peut-être que je comprends mal que finalement les grands-parents sont très mobilisés sur les premières années là où il n'y a rien et après éventuellement peuvent être libérés en même temps après tu dis finalement ils vont être mis à contribution pour accompagner les enfants dans leurs multiples activités parce qu'il ne s'agirait pas qu'ils soient uniquement très bons à l'école mais il faut qu'il y ait une réussite sur tous les plans donc j'ai du mal à voir finalement c'est continu et ça dure très longtemps c'est continu en fait les grands-parents quand je disais qu'ils sont pendant de 0 à 3 ans en fait ils font la crèche c'est à dire qu'ils sont à plein temps ils sont du réveil à la nuit en fait ils sont 24h sur 24 mais après quand l'enfant entre que ce soit dès la maternelle la primaire etc en fait les parents enfin les grands-parents sont là pour le réveil pour habiller l'enfant pour le nourrir l'envoyer à l'école viennent le récupérer le midi le nourrissent le midi le redéposent à l'école récupèrent l'enfant le nourrissent suivent les devoirs en dépit de la peur alors souvent plutôt l'amènent à un endroit où l'enfant va pouvoir faire ses devoirs sous la supervision d'un professeur puis l'amènent à des activités extrascolaires en fait la pression aussi au travail les parents en fait travaillent de très longues heures il y a tout ce phénomène qu'on connaît qui existe en Asie qui existe aussi au Japon en Corée en Singapour avec celui qui reste le plus longtemps au travail c'est celui qui est le plus reconnu du coup les grands-parents ils complètent tout ça et comme le week-end justement les parents ne travaillent pas ils peuvent enfin aller à leurs activités qui va parfois leur demander de se déplacer très loin parce qu'il faut qu'ils retrouvent en fait toute leur sociabilité c'est un lien entre est-ce qu'ils conservent le logement qui était leur durant leur vie professionnelle ces grands-parents et donc partagent leur temps plus ou moins de façon plus ou moins importante ou est-ce que ça fonctionne autrement mais en fait c'est lié je pense soit il va y avoir plusieurs configurations soit les grands-parents ont plus en fait cet appartement dans lequel ils ont vécu une bonne partie de leur vie qui était liée à leur unité de travail en raison des restructurations urbaines ils ont plus cet appartement qui a été si ça se trouve complètement détruit ou alors qui a été privatisé du coup soit ils ont pu accéder à un autre bien immobilier plus à l'extérieur et dans ces cas-là ils vont partager leur vie entre leur bien immobilier propre et l'appartement de leur enfant soit parfois ils vont simplement emménager chez leur enfant avec leur enfant donc avec les trois générations sous le même toit et après on a aussi et je pense que c'est important aussi de le souligner tu as beaucoup évoqué la retraité urbain moi j'ai eu beaucoup en fait aussi de grands-parents ruraux c'est-à-dire qu'en fait quand les parents ont fait une ascension sociale et donc ont accédé à la ville et habitent en ville les grands-parents ruraux qui donc en fait continuent à habiter dans le Lao Tzu dans la maison dans les zones rurales vont eux venir vivre habiter en ville pendant trois mois six mois un an pour s'occuper de l'enfant puis repartir et là c'est le grand-parent maternel ou le grand-parent paternel qui prend le relais donc il y a en fait c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment cette mobilité en fait qui est assez intéressante et qui est aussi très transitionnelle puisque dans le choix scolaire il y a ce besoin de déménager à différents endroits du coup il y a toujours quand même une mobilité en sein de la ville ça ça me paraît assez différent de ce qu'on observe ici dans le sens où en fait quand je regarde ce qui se passe en Ile-de-France on a une mobilité résidentielle qui est véritablement liée au statut d'occupation et à taille du logement en fait si on veut faire simplement quand vous avez des grands logements en propriété que ce soit des appartements ou des pavillons vous avez une mobilité annuelle de 4 à 5% par an en Ile-de-France ça a des conséquences que je vous montrerai spatiales sur la façon dont la population va pouvoir vieillir et ça veut dire aussi que lorsque les personnes accèdent à des grands logements finalement elles en bougent peu en Ile-de-France elles en bougent un peu bien sûr 4 à 5% par an c'est pas rien et progressivement avec le temps les grands logements sociaux aujourd'hui les occupants des grands logements sociaux ont la même mobilité que les propriétaires de grands logements pour des raisons totalement différentes et qui sont là un effet on va pas dire de génération mais c'est véritablement lié à une temporalité particulière c'est à dire qu'en fait les logements sociaux ont aujourd'hui des niveaux de prix au mètre carré qui sont bien plus faibles que le locatif privé et que les logements en propriété ce qui fait que les personnes qui y vivent aujourd'hui n'ont quasiment pas les moyens d'en partir lorsqu'elles y ont accédé et donc on va avoir affaire en Ile-de-France en fait à un vieillissement accéléré des communes qui ont construit beaucoup de grands logements en propriété dans les années 70 80 90 mais aussi des communes qui ont un parc de logement social de grande taille important ces deux catégories de logements lorsqu'elles vont être très fortement représentées en Ile-de-France vont générer un vieillissement important je peux peut-être vous montrer quelques cartes qui illustrent ça ou peut-être laisser la parole à la salle voilà je vois qu'il y a une population qui est quand même très concernée par ces sujets aussi dans la salle et que vous avez peut-être des questions que vous voulez poser qui je voyais les anecdotes qui retenaient les attentions des uns et des autres qui ont envie de se prendre la parole en fait c'est une question en fait j'aurais deux questions si je peux chacune alors pour Manon alors en 2019 j'avais lu sur le China Daily qu'il y avait eu un débat enfin il y avait eu un débat exposé sur une page un éditorial de ce journal concernant une réforme pour réduire justement la pression scolaire pour les élèves d'une province la province du Djédien et c'était par rapport à des mesures que Pékin avait lancées l'année d'avant du coup en 2018 et je me demandais enfin ces mesures c'était pour du coup réduire la pression du coup obliger les enfants à dormir 10 heures j'avais lu obliger les écoles privées à fermer avant 21 heures 20h30 je sais pas etc etc et je me demandais si dans ton terrain t'avais eu la possibilité de discuter avec les familles qui étaient interviewées de ces sujets parce que dans la province du Djédien en fait la plupart de la population n'était pas d'accord avec la mise en place de cette réforme parce que le Gaokao comme t'avais dit c'est quand même un examen national standard et du coup en enlevant la pression ça veut dire que les élèves ils doivent travailler le moins possible enfin moins et du coup en étant un concours très important et concurrentiel et qui va signer enfin le futur de l'enfant voilà les familles n'étaient pas d'accord du coup est-ce que t'en avais déjà parlé avec tes inquiétés et je pose peut-être la même enfin c'est une deuxième question est-ce que dans tes espaces parce que ton terrain était à Pékin principalement ou ok est-ce que dans tes espaces t'as noté la présence aussi de travailleurs migrants qui utilisent les places de la même manière ou pas parce qu'il faut dire aussi que toutes les grandes villes de Chine aujourd'hui ont une population de plus en plus variée avec des familles de migrants et moi je travaille sur ce sujet-là dans une autre ville et il y a aussi des retraités qui s'occupent souvent des enfants enfin des petits-enfants parce que les parents ils travaillent comme travailleurs migrants et du coup on a parlé de cette mobilité en Chine et du coup je me demandais si tu trouvais que si les migrants utilisent d'une certaine manière ces espaces c'est impossible parce que je sais que par exemple dans mon cas je demandais s'ils fréquentaient les comités de résidents et ils ne le faisaient pas en fait du coup voilà merci sur la question la première question en fait oui en fait il n'y a pas que dans le Zhejiang et il n'y a pas que en 2019 il y a un certain nombre de politiques depuis quasiment les années 90 pour diminuer la pression scolaire en tout cas qui sont comment dire présentées comme pour diminuer la pression scolaire il y avait d'abord en réalité ce développement de ce qui ce qui est appelé l'éducation pour la qualité donc l'idée que l'enfant ne doit pas être simplement une bête à concours mais aussi en fait développer d'autres compétences etc et donc l'autre maintenant les deux autres un peu termes et slogans qui sont utilisés il y a le djianfu qui veut dire diminuer le fardeau diminuer le fardeau éducatif diminuer le fardeau en fait c'est aussi lié c'est souvent directement lié au devoir on dit il faut diminuer le nombre de devoirs à l'école primaire on a les mêmes discours en fait on a relativement souvent les mêmes discours aussi en France et l'autre terme qui va être utilisé c'est l'éducation heureuse quoi il le dire eu donc l'éducation heureuse qui est où l'enfant est heureux alors c'est des questions que j'ai vraiment complètement traitées en fait dans le cadre de mes étretiens où je demandais littéralement aux parents qu'est-ce que vous pensez de l'éducation heureuse ou qu'est-ce que vous pensez du djianfu de diminuer le fardeau et la réponse assez unanime c'est en fait pour les parents tant qu'il y a le gaoka et l'entrée et aussi le concours à l'entrée au lycée en fait ces politiques ne sont que plus de fardeau pour les familles en fait ça veut dire que dans les écoles publiques il y a moins de devoirs les écoles publiques ferment plus tôt les écoles publiques diminuent leur programme scolaire les écoles publiques et donc en fait toutes les écoles aussi parfois privées doivent diminuer la charge scolaire pour les enfants du coup les parents surinvestissent ces activités extrascolaires donc à chaque fois que l'état fait une politique qui est de type diminuer la pression scolaire dans en fait ceux sur lesquels il a le plus de pouvoir c'est-à-dire les écoles qu'elles soient publiques ou privées puisqu'il y a quand même beaucoup de pouvoir sur les écoles privées en fait ça engendre surtout un surinvestissement des familles et donc une augmentation de la pression au sein des familles puisque les familles disent bah ouais mais dans ces cas-là je suis obligée d'inscrire mon enfant à un cours en plus de mathématiques parce qu'il n'aura pas fini le programme parce qu'il n'aura pas fait suffisamment d'exercices etc. donc pour les familles c'est vraiment pas du tout intéressant en tout cas c'est vraiment leur retour merci pour ta question alors là comme ça je dirais qu'il n'y a pas vraiment de concordance dans la présence dans l'espace entre migrants et personnes âgées ça m'a juste évoqué par une anecdote qui peut-être peut t'intéresser sur il y a Pierre Miège qui est un chercheur qui est au CEFC Hong Kong qui a écrit récemment un article sur justement un parc à Pékin mais qui en fait où se retrouvent justement dans des séances de danse de salon des femmes retraitées et des hommes homosexuels migrants qui occupent l'espace du parc et justement se font un peu entretenir par les femmes et en même temps dans ce parc c'est aussi un espace de rencontre homosexuelle et donc vous avez cette espèce de rencontre un peu improbable entre des femmes retraitées et de jeunes migrants mais je pense que c'est un parc très particulier et c'est pas quelque chose qu'on retrouve particulièrement ailleurs si ce n'est éventuellement dans certains espaces publics où vous pouvez avoir des personnes âgées qui tapent le carton ou jouent au majon ou aux échecs qui souvent suscitent comme partout ailleurs un peu des badauds qui s'arrêtent et regardent mais sinon je vois pas forcément de coprésence dans le même espace simplement je voulais dire que dans les années 80 en Chine moi j'étais à l'université les parcs étaient très utilisés c'était des répétitions de théâtre de la musique du tai chi chuan du qigong le qigong était très pratiqué aussi dans ces moments là et l'autre chose que je voulais dire c'est qu'en France il y a les associations et je crois que beaucoup de retraités s'impliquent beaucoup dans les associations c'est une particularité de la France donc voilà oui oui c'est des choses qui ont été pas mal étudiées en France en effet les engagements associatifs ce qu'on appelle la retraite solidarité mais qui est quelque chose qui a émergé plutôt à partir des années 80 alors en effet que les premières enquêtes qui ont été menées sur le vécu de la retraite dans les années 60 70 par Anne-Marie Guimard qui est la première sociologue de la vieillesse en France à avoir un peu travaillé justement sur que font les retraités elle avait identifié à ce moment là une prédominance de ce qu'on appelle la retraite mort sociale c'est à dire vraiment une espèce de repli après la retraite sur l'espace privé qui dominait donc dans les années 60 alors que justement c'est quelque chose qui aurait largement diminué au contraire depuis les années 80 justement sur cette question des associations que vous vous posez est-ce que le fait de ne pas avoir d'association et donc de lieux alloués les associations en France louent très souvent des lieux or en Chine c'est compliqué de pouvoir le statut d'association pose problème en Chine après pour s'approprier des lieux de rencontre qui n'a pas forcément à être validé par l'état heureusement et du coup vous avez énormément de groupes qui en fait se formalisent et occupent ou louent des espaces pour y mener des activités sans forcément que ça réponde d'un statut associatif je voulais vous demander quand les grands-parents tombent malades que se passe-t-il est-ce qu'on les éloigne et d'autre part s'ils viennent de l'extérieur ils ont peut-être un petit problème pour se faire soigner dans la ville où les parents habitent auquel cas on les renvoie dans leur campagne natale en leur disant débrouille-toi pour te soigner ou bien je n'ai pas rencontré ce cas personnellement dans mes entretiens après je pense qu'il ne faut pas comment dire il ne faut pas que ce qu'on a dit depuis tout à l'heure je pense donne l'impression d'une vision extrêmement utilitariste matérialiste des relations intergénérationnelles je pense que c'est important de préciser que bien sûr l'intimité intergénérationnelle existe et nourrit mais oui en effet se pose la question du fait de système de santé de comment on fait quand on se déplace etc et en général des quelques cas auxquels je peux penser en effet on a plutôt tendance en cas de maladie lourde à rentrer à l'endroit où la sécurité sociale vous permet d'être mieux traité en fait c'est quelque chose auquel je pensais en fait avec la question sur la question des migrations sur la question des migrations la Chine a quand même un système de lutte contre la migration interne qui est ce qu'on appelle le RUCO donc le RUCO un enregistrement à la naissance et lié à ce RUCO sont liés à ce RUCO un certain nombre de droits sociaux et notamment le droit à l'école et le droit à la santé et du coup on l'étudie beaucoup dans la scolarisation des enfants de travailleurs migrants puisque se pose la question de comment scolariser les enfants migrants qui donc ne vivent pas là où ils sont censés être enregistrés et donc là où ils ont accès à leur école mais en fait la question que vous évoquez et je n'aurai pas du tout la réponse à cette question mais il me semble que c'est une question intéressante et qui est liée aussi à ce que vous disiez sur la question de la mobilité et de enfin comment dire le vieillissement de la population lié à la mobilité en fait ces grands-parents ils sont quand même toujours liés ils sont toujours enregistrés à un endroit précis qui leur donne accès en fait aux soins et du coup même s'ils sont obligés de voyager pour les besoins parfois scolaires de la famille c'est à dire du petit enfant ils vont devoir revenir alors ils ne sont pas nécessairement c'est pour ça que je suis d'accord avec Justine c'est pas qu'ils c'est pas enlever l'émotion ils ne sont pas rejetés etc mais le système social chinois fait qu'ils doivent souvent revenir dans leur enregistrement pour pouvoir là où ils sont enregistrés pour pouvoir se faire soigner bonsoir est-ce qu'il y a un âge légal de départ à la retraite en Chine légal médian ou moyen je ne sais pas d'une part d'autre part est-ce qu'il y a un débat sur repousser cet âge par rapport à la pyramide démographique qu'on voit avec la population qui vieillit et on peut supposer que ça ne sera pas supportable pour les actifs de supporter le poids des inactifs oui alors en effet le système de retraite actuelle est largement pour la plupart en tout cas hérité de la période maoïste c'est-à-dire que l'âge de départ à la retraite varie en fonction du genre et de la profession des individus donc par exemple pour vous faire une vision extrêmement schématique si vous êtes une femme ouvrière vous pouvez partir des 50 ans contre 55 pour les hommes ouvriers si vous êtes une femme cadre vous pouvez partir entre 55 et 65 ans vous pouvez obtenir des dérogations pour les professions les plus prestigieuses par exemple les professeurs d'université même les femmes peuvent travailler jusqu'à 70 ans tandis que pour les cadres ce qu'on appelle les cadres en tout cas dans les professions de la fonction publique vous avez les hommes qui peuvent partir plutôt à partir de 60 ans mais après de fait les derniers chiffres que j'avais consultés parce qu'il y a très peu de chiffres en fait qui confrontent l'âge officiel à l'âge concret où les gens tentent à partir et en fait les derniers chiffres que j'avais trouvés qui m'avaient étonné étaient ceux de 2009 qui donc donnaient un âge moyen de départ à la retraite tout sexe confondu à 51 ans donc c'est extrêmement précoce après vous avez et c'est un problème d'ailleurs ça suscite des sentiments d'injustice intergénérationnelle extrêmement forts moi j'ai beaucoup d'amis de mon âge quand je leur racontais mes terrains et ce que faisaient les retraités dans les parcs dans les universités pour personnes âgées toutes les activités dans lesquelles ils s'engageaient mes amis me disaient mais pourquoi ils ne travaillent pas encore c'est pas juste c'est des gens voilà moi je rentile je fais du 12 heures de travail par jour pourquoi est-ce que il n'y a pas d'autre pourquoi est-ce que ces retraités n'ont pas continué à travailler pour nous délester un petit peu alors qu'eux prennent du bon plaisir après sur la question du repoussement de l'âge à la retraite en effet c'est des choses qui sont en débat mais qui sont vouées à être extrêmement progressives là ils sont en train a priori j'ai suivi ça d'assez loin mais ils sont en train de partir sur 65 ans à terme je crois d'ici 2040 et quelques donc ça ne concerne pas les gens que j'étudie directement mais en effet ça suscite du coup aussi un sentiment d'injustice intergénérationnelle encore une fois puisque vous avez la génération que j'étudie qui part tôt à la retraite qui a bénéficié du parc public de logement vous avez tous un petit peu tous ces arguments qui font que les jeunes générations de l'âge des parents que tu étudies se sentent un petit peu délestées sur le tendon par rapport à leurs parents eux-mêmes j'ajouterais juste un tout petit chose il y a aussi le débat d'en fait aligner les femmes et les hommes et donc ça aussi ça fait partie des débats nous on l'a peut-être moins mais en fait d'ajuster l'âge de départ à la retraite des femmes et des hommes qui d'ailleurs en général fait toller la population l'opinion publique est contre alors mais ça fait partie du débat moi ce qui m'avait intéressé dans ce que tu vous expliquais c'était que on voyait bien qu'il y avait un lien assez fort entre les politiques mises en oeuvre à un moment donné et puis les générations qui étaient concernées donc tu évoquais le départ à la retraite taux de la génération qui avait fait la révolution tout simplement pour permettre plus facilement à la Chine de basculer dans un système qui était assez différent qui est le système économique actuel c'est ce que j'avais compris en tout cas de ce que tu évoquais et donc associé à ça tu avais l'université du troisième âge qui s'était développé etc. et en fait ce qu'on se rend compte c'est que souvent les sociétés pour avancer ont besoin de faire avec les personnes qui sont là qui ont souvent fait la société telle qu'elle est et qui parfois sont aussi les premiers à pouvoir empêcher éventuellement la société de continuer à évoluer dans une autre direction et moi ça m'avait évoqué un exemple que vous connaissez peut-être en France qui s'appelle la loi de 48 qui en fait c'est une loi de 1948 qui a libéralisé les loyers et pour permettre la libéralisation des loyers l'idée avait été de dire mais tous ceux qui sont aujourd'hui locataires vont conserver un régime particulier et donc vont conserver leurs loyers actuels simplement les nouvelles constructions on va autoriser les futurs bailleurs à pratiquer les loyers qu'ils veulent et ça a eu des conséquences en fait extrêmement fortes sur l'occupation du bâti et c'est ça que moi qui m'avais intéressé dans ce que vous évoquiez c'est que finalement la façon dont l'espace urbain est occupé la façon dont les logements sont occupés de la façon dont même le bâti peut être entretenu peut être extrêmement dépendant de décisions qui a priori n'ont rien à voir donc la loi de 48 ça a fait quoi sur Paris par exemple vous aviez énormément de locataires privés de petits logements qui normalement auraient dû être libérés assez rapidement au bout de à mesure que la famille grandissait etc ce qui s'est passé c'est que lorsque la famille c'est un lorsqu'il y a eu une mise en couple ou un enfant les personnes ont regardé leur loyer et puis le loyer des nouvelles constructions ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus cher et ce qui s'est passé c'est que beaucoup sont restés dans leurs petits logements peu chers et qu'au fil du temps ces petits logements peu chers sont devenus encore moins chers mais les propriétaires touchant peu de loyers n'ont pas réussi à entretenir le bâti et donc Paris à la fin des années au milieu des années 70 le bâti parisien était dans un état de dégradation relativement important les ascenseurs que tu évoques aujourd'hui comme solution ou en tout cas comme sujet potentiel demain lié au vieillissement de la population il y avait très peu d'ascenseurs dans les cages d'escalier des immeubles haussmanniens parce que les propriétaires n'avaient pas les moyens en réalité de réaliser tout ça et à mesure que cette génération là finalement est décédée que ces logements ont été remis dans le droit commun que des loyers similaires aux loyers des logements plus neufs ont été pratiqués vous avez eu une rénovation extrêmement rapide du parc de logement de petits logements parisiens donc qualité du bâti qui s'est améliorée ascenseurs qui ont été émis et puis une fonction qui est redevenue leur fonction habituelle c'est à dire un lieu de passage des petits logements locatifs normalement c'est des logements dans lesquels la population est toujours entre guillemets éternellement jeune ça n'a pas du tout été le cas à cette période là et donc aujourd'hui en Ile-de-France vous allez avoir autre chose je vous montre juste des petites cartes pour vous dire que la question du vieillissement en tout cas sur laquelle moi je travaille depuis un certain temps elle va se poser de façon assez variable suivant les territoires en lien justement avec tout ça je m'excuse du coup comme je suis francilien je parle plus de l'Ile-de-France que de la Chine si vous êtes vraiment intéressé que par la Chine je ne vous les montre pas et on continue à interroger les personnes je ne sais pas si je continue là-dessus pour vous montrer quelques cartes de ce qui va se passer en Ile-de-France je crois surtout qu'il faut qu'on on rend de l'antenne si je puis dire même si on n'a pas d'antenne vous trouverez ça sur le site donc voilà je vous propose vraiment de les applaudir parce que parce qu'ils l'ont bien mérité non ce n'est pas la pub de L'Oréal parce que ces croisements justement entre enjeux de société et enjeux sur l'espace public sont fondamentaux et que justement leur vision et leur décryptage sont extraordinairement pertinents tu nous as donné Philippe un éclairage pour de prochains sujets ces petites décisions qui ont des impacts fondamentaux sur la ville nous serons de nouveau ici fin à la fin du mois d'avril dans deux mois en ayant cette fois des éclairages sur l'espace rural je ne vous en dis pas beaucoup plus nous aurons une urbaniste qui a travaillé sur les villages et qui est chinoise et puis des français qui eux ont habité longtemps en Chine et qui travaillent sur les mobilités mais aussi sur les restaurations qui ont été à l'origine du développement du tourisme on va le dire comme ça dans des petits villages donc nous allons recroiser ces enjeux de société dans l'espace à la fin du mois d'avril vous retrouverez les informations comme toujours sur le site et puis comme toujours sur la page dédiée vous avez des informations les cartes qu'a présenté Philippe et beaucoup d'autres et puis bien sûr dans 15 jours vous pouvez revoir et faire connaître à vos amis cet entretien du rendez-vous Chine merci encore Justine merci Manon merci beaucoup Philippe et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage FR ?